Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je déclare ouverte cette séance qui a plus d'un titre et tout à fait exceptionnelle par l'importance du sujet, la qualité des participants, des intervenants, de l'assistance. Ces circonstances exceptionnelles amènent un ordre du jour sargé et je donc décidai de reporter à demain les communications sur les décisions du bureau de ce matin. Trop longtemps, on a mis en avant le scepticisme, le manque d'intérêt et de mobilisation pour les questions climatiques au regard de l'importance des enjeux et de l'urgence. Cette séance d'aujourd'hui offre un réel démenti. Je forme le vœu qu'elle présage d'une montée en puissance de cette mobilisation jusqu'au sommet de décembre prochain. Je souhaite donc ouvrir cette séance par de sincères remerciements à toutes celles et ceux qui, par leur présence, leur contribution, leur travail, nous offrent aujourd'hui ce moment fort de débat, mais surtout de mobilisation autour d'une cause qui nous dépasse et d'un bien commun qui nous appartient d'entretenir l'avenir de notre planète, mais aussi l'obligation que nous avons par rapport aux générations montantes. Le Conseil économique, social et environnemental est un lieu de dialogue et de respect mutuel. Il peut aussi être le catalyseur d'une mobilisation collective et d'une action commune qui dépasse les intérêts catégoriels nationaux générationnels. Vous avez noté, chers membres, la présence nombreuse en tribune d'ambassadeurs, de membres du corps diplomatique. Ils sont aujourd'hui, après une centaine, à avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes très sensibles à votre présence, car elle augure de la mobilisation de la communauté internationale pour prendre la mesure des enjeux du réchauffement climatique et de la détermination à participer activement aux négociations. Les rapporteurs se sont beaucoup inspirés d'initiatives existantes dans vos pays respectifs, ont été attentifs à vos positions et à vos arguments. Ils auront tout à l'heure de vous l'exprimer directement. Votre mobilisation est telle qu'elle rend impossible la présentation de chacune et de chacun d'entre vous. Je propose, chers membres, que nous signifions par quelques applaudissements notre reconnaissance pour votre présence. Sont présents également en tribune les représentants des territoires avec la présence nombreuse des conseils économiques, sociaux et régionaux, mais également de M. Claudie Le Breton, qui est le président de l'Association des départements de France, qui quittera bientôt ses fonctions, mais qui a toujours défendu avec beaucoup de conviction et un sens profond de la République, l'avenir des collectivités territoriales et des départements et l'importance des échelons de proximité pour mieux rassocier, par la pédagogie, par l'accompagnement, l'engagement citoyen dans une République fragilisée. Il est essentiel de retrouver des élans de solidarité. Lié le local et le global, la régulation mondiale et l'initiative territoriale, votre présence côte à côte, mesdames et messieurs les représentants de la communauté territoriale, est un symbole en soi. Il nous rappelle qu'il y a quelques mois, nous avons accueilli ici le sommet des régions, présidé par Arnold Schwarzenegger, et ce symbole est également le symbole de l'intelligence des présidents de section, chère Yves Verrier et chère Anne-Marie Ducroux, qui ont souhaité traiter de concert le sujet avec un respect mutuel, un sens de l'équilibre et de complémentarité. Je salue leur démarche, qui prouve que nous devons effectivement être tous les uns et les autres directement concernés, et je vois surtout la volonté de placer le Conseil économique, social et environnemental au-delà des limites sectorielles et de répondre à ce défi générationnel. Mesdames et messieurs les présidents, merci de votre implication. Il convient naturellement d'y associer les rapporteurs qui partagent ces valeurs et animent ce souhait de collaboration, Céline Mesquida, Bernard Kierkinger, Gaël Virlouvé. Vous avez aussi, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, innové dans la méthode d'élaboration de nos avis, en associant à vos travaux des classes de collégiens et de lycéens. Ils sont ici présents, aujourd'hui, en tribune mais aussi dans l'hémicycle, puisque quelques-uns de leurs représentants vont s'adresser à vous tout à l'heure. Je propose, chers membres, de féliciter à la hauteur de leur application et leur qualité de travail et que vous allez découvrir. Il s'agit des CM1-CM2 de Notre-Dame à Landéen, en ligne à Vilaine, du lycée Renoir à Angers, accompagnés par leurs professeurs et par quelques parents. Et pour des raisons de vacances scolaires que l'on peut comprendre, ont aussi participé les élèves du collège de Saint-François de Sales à Gien. Chers enfants, chers lycéens, chers collégiens, merci de votre présence. Je voudrais aussi, dans la lignée des travaux de notre groupe de jeunes, le CESE continue par différentes manières de s'ouvrir à la jeunesse. Nous parlons donc aujourd'hui sous l'œil averti des générations futures. Nous aurons l'occasion de mesurer à quel point ils ont pleinement intégré les enjeux du réchauffement climatique et sont probablement notre meilleur espoir pour changer durablement nos comportements. C'est un défi qu'ils abordent avec la conviction que les solutions existent, que l'avenir sombre, que trop de personnes leur dessinent, n'a rien d'inéluctable et qu'ils sont porteurs d'un autre rapport à l'autre, d'un autre rapport à l'environnement. Je voudrais aussi saluer la présence de madame Lydia Brovéli, vice-présidente et de monsieur Jean-Marchel Bichat, secrétaire de l'Amicale des Anciens Conseillers qui nous font le plaisir à chaque fois d'assister à nos séances plénières. Le dernier symbole réside probablement dans la fertilisation croisée du regard de l'expert et du scientifique. Avec le regard de la société civile, Jean Jouzel l'incarte mieux que quiconque au sein de notre Assemblée. Nous vous sommes redevables, cher Jean, de nous permettre quotidiennement de hisser notre niveau de connaissance et de conscience par votre rapport. Vous nous faites l'avabilité de dresser le constat par quelques mots aujourd'hui aux côtés de Michel Jarot, que je salue, qui est secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale, qui est présent au banc du gouvernement et que nous remercions sincèrement d'avoir accepté notre invitation. C'est ce message de mobilisation et d'espérance que nous pourrons porter aux ministres, puisqu'ils viennent à deux, contrairement à ce qui vous avait été indiqué dans l'ordre du jour. Madame Ségolène Royal sera présente, mais aussi Monsieur Fabius, qui viendront clore notre séance de 16h à 17h. Et ce message, nous pourrons le renouveler demain devant Monsieur Rianos Batstor, qui est le sous-secrétaire général au changement climatique, qui est le représentant officiel de Monsieur Ban Ki-moon, et Monsieur Guy Raider, qui est le directeur général de l'Office international du travail. Je compte donc sur votre présence. Je souhaiterais aussi clore ce propos introductif en rappelant, en écho aux réflexions sur le bilan de la mandature, la régularité et la cohérence de l'engagement du Conseil économique, social et environnemental sur les questions climatiques et environnementales. C'est un apport incontestable de cette mandature d'avoir permis un dialogue entre environnementalistes, nouveaux entrants au CESE et leurs homologues. Un dialogue qui a connu des périodes pas toujours faciles, mais qui s'est construit dans la durée. C'est un constat que vous partagez unanimement. Votre connaissance réciproque, nourrie par plus de quatre ans de travaux communs, nous permet d'aller plus loin dans le consensus et l'audace des préconisations en cette fin de mandature. Vos deux sections ont beaucoup travaillé sur ces questions. On peut citer les avis sur les négociations du G20, de Durban, sur le sommet de Rio, les avis sur la biodiversité ou l'éducation du développement durable ou les inégalités sociales et environnementales. Avec une volonté sans faille de travailler en cohérence et en exhaustivité avec le travail ainsi préalable sur l'adaptation du changement climatique. Une préoccupation largement partagée au sein des autres sections à qui vous apportez une contribution très appréciée des parlementaires sur la transition énergétique. La section du travail sur l'emploi, la section des activités économiques sur le stockage de l'électricité rendront leurs travaux prochainement. J'y associe aussi notre délégation à l'outre-mer, étroitement impliquée par ces enjeux, ainsi que la section aménagement du territoire et la section agriculture avec ses travaux sur les sols et l'agriculture familiale. Cette mobilisation est donc largement antérieure à nos débats de ce jour. Elle se poursuivra, bien évidemment, puisque notre colloque annuel du Vivre Ensemble sera consacré au réchauffement climatique entre subir et agir le 4 juin. Nous aurons aussi une rencontre des conseils économiques sociaux, environnementaux africains et francophones avec l'Union des conseils économiques francophones à Dakar début juillet et les conseils économiques européens le 13 juillet, avant de réunir ces deux réseaux le 23 octobre. Nous aurons aussi l'occasion d'accueillir au Palais d'Iana quelques temps forts. Sous toute réserve, nous avons probablement la faculté d'accueillir le Sommet des Consciences le 21 juillet, lancé par Nicolas Hulot, qui entend donner la parole aux principales autorités morales et religieuses sur la question climatique comme acteur potentiel essentiel du changement des comportements collectifs et individuels. De manière plus certaine, nous accueillerons la conférence de la Confédération syndicale internationale consacrée au climat le 14 et le 15 septembre. Vous voyez que le programme est chargé, mais sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Anne-Marie Ducroux, qui est présidente de la section de l'environnement, afin de pouvoir lancer la séance qui va bien évidemment démarrer par la parole des jeunes. Et je voudrais sans plus tarder, chère présidente, vous donner la parole. La parole est à Mme Anne-Marie Ducroux. Merci, Président. C'est vrai que dans tous nos avis, il y a un fil rouge, vraiment une constante de nos recommandations, c'est de mobiliser la société civile dans tout son ensemble, mais aussi les citoyens, la société civile constituée, représentée, mais aussi les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. L'avis que nous rendons aujourd'hui pour le climat ne fait pas exception, c'est vraiment une préoccupation constante que de mettre en mouvement une société derrière des engagements publics, des textes publics. C'est la première raison probablement qui nous amène aujourd'hui à inviter des classes avec nous. Mais il y en a une deuxième. Nous avons voulu plusieurs fois, vous le savez, au cours de cette mandature, innover, vous l'avez dit, et ça nous tient à cœur, par une ouverture du CESE à l'égard d'un ensemble d'acteurs et par un ensemble d'initiatives, notamment l'initiative que nous avions pris d'une plateforme réunissant toutes les actions communes sur l'éducation à l'environnement et au développement durable, un grand nombre d'acteurs, parce qu'il est important que chacun visualise que beaucoup de choses se font, que beaucoup d'acteurs sont actifs et que chacun a envie de contribuer ou peut contribuer à la place qui est la sienne. Dans cet esprit d'ouverture, nous avons souhaité associer trois classes, vous les avez citées, je ne vais peut-être pas recommencer. Je voulais simplement vous dire et souligner quels étaient nos objectifs à travers cette association. Nous avons envie, bien sûr, de proposer à ces citoyens d'aujourd'hui et de demain de s'emparer des enjeux du climat, de comprendre quelle est la nature du questionnement autour du réchauffement climatique, donc de les faire entrer dans une thématique qui, bien sûr, les concerne aujourd'hui et demain. Mais nous avons aussi eu envie de partager avec eux le processus collectif qui est celui du CESE, de la délibération à plusieurs. Il nous tenait à cœur, finalement, au travers de cette expérience, de montrer ce que nous vivons tous dans nos sections et ici au CESE, dont beaucoup témoignent quand ils connaissent le processus, c'est-à-dire la richesse d'entendre des experts, des personnalités qui viennent nous apprendre beaucoup de choses, de délibérer ensemble, de chercher des connaissances, consensus, d'identifier aussi des désaccords et, au final, par des analyses et des débats communs, d'élaborer des recommandations pour aller plus loin et tracer des pistes pour l'avenir. Ça nous a semblé, finalement, important de faire entrer, là aussi, des citoyens d'aujourd'hui dans les débats de demain et donc, finalement, de leur apprendre à entrer dans une forme de citoyenneté qui nous tient à cœur. Et en ça, nous avons souhaité aussi être finalement cohérents avec des recommandations que nous avons faites dans notre avis sur l'éducation à l'environnement et au développement durable, puisque c'est une des choses que nous préconisions très précisément. De manière symbolique aussi, nous voulions nous inscrire dans tout le mouvement de mobilisation des jeunes pour la COP21, puisqu'il y aura énormément d'événements et ça nous semble très importants. Et donc, les trois classes qui y sont associées ouvrent un petit peu les voies, en quelque sorte. Vous verrez, je l'espère, avec, bien sûr, toute l'impulsion qu'a donnée Gaël Vire-Louvet à cette association des classes, mais aussi trois conseillers de la section, Catherine Chabot et Marie-Joseph Parle, à côté de Gaël Vire-Louvet, qui les ont accompagnés au fur et à mesure de notre travail. Vous verrez combien ils ont travaillé avec beaucoup d'implication, beaucoup de sérieux, beaucoup de passion sur ce sujet, d'inventivité, de créativité. Je crois que c'est un grand jour, effectivement, pour eux, parce qu'ils s'apprêtent à restituer les travaux dans la Troisième Assemblée de la République. C'est vraiment un grand pas, aujourd'hui, dans la citoyenneté. Je voudrais aussi, avant de leur laisser la parole, bien sûr, remercier le bureau du CESE, qui nous a permis cette expérimentation. C'est important. Et vous nous avez aussi donné les moyens de faire venir les élèves aujourd'hui. C'était important pour nous. Bien sûr, un énorme coup de chapeau aux élèves, parce que c'est un grand jour, je l'ai dit aujourd'hui pour eux. Et je ne voudrais évidemment pas terminer sans un coup de chapeau très particulier aux enseignants qui les accompagnent et qui les ont accompagnés pendant toute la durée de ces travaux. Ils font un travail absolument remarquable, avec une conviction sans faille. Je pense que vraiment, ça mérite un énorme remerciement à leur égard. Voilà, personnellement, je suis très fière de les honorer aujourd'hui dans cette mission qui est très importante pour la Villa République. Donc nous commencerons, si ils en sont toujours d'accord, mais je pense que oui, par écouter l'école de l'Andéan, donc les élèves de primaire. Ils ont été désignés par leur père. Ils ont voté pour savoir qui présenterait les travaux. Ils ont fait un énorme travail qui nous a beaucoup impressionnés. On a discuté avec eux par visioconférence. On a discuté aujourd'hui avec eux en direct. Ils vont nous présenter leurs travaux. Je leur ai dit, sans leur dire encore laquelle, mais qu'ils auront une petite surprise tout à l'heure. Donc on se réserve encore à une petite surprise. Et ensuite, nous entendrons et regarderons le film qu'a produit le lycée Renoir d'Angers. Puisque c'est la spécialité du lycée d'Angers, d'avoir un travail audiovisuel plus particulièrement. Donc ils vont nous présenter une petite surprise aussi. C'est la façon dont ils contribuent à nos travaux. Merci Madame la Présidente. La parole est donc à Ilan Elou, représentant de la classe CM1-CM2 de l'école Notre-Dame de Landéan, accompagnée de leurs professeurs. Vous avez la parole. Tout d'abord, merci de nous avoir permis de vivre cette incroyable expérience. Nous avons eu de la chance de pouvoir faire un rapport à la manière du CESE sur la participation de tous à la réduction de gaz à effet de serre dans le pays de Fougères depuis 20 ans. Nous avons accepté de le faire pour montrer que des enfants en sont capables. Que nous aussi, nous pouvons réfléchir et discuter sur le changement climatique. Nous avons préparé et fait passer neuf auditions. Sept en classe, une lors d'une visite d'entreprise et une lors d'une conférence avec cette autre classe et Monsieur Jean Jouzel. Travailler à la façon du CESE, c'était un peu comme si nous étions des grands. Nous avons vraiment apprécié. Ce sont les chercheurs du GIEC comme Jean Jouzel qui ont alerté sur le changement climatique. Nous avons besoin d'eux pour l'étudier et nous dire ce qui se passe et ce qui risque de se passer. Nous avons découvert que cela ne fait pas longtemps que l'on parle de changement climatique à la région Bretagne. Par exemple, on ne s'en occupe que depuis 2006. Avant, l'État français ne leur avait pas demandé. Ce n'était pas leur mission. A l'école, on ne trouve l'effet de serre et le changement climatique dans les manuels que depuis 2008. Le changement climatique n'est pas dans les programmes de 2008 comme un savoir, un fait à enseigner, mais il permet de réfléchir et faire des hypothèses et de travailler sur la démarche scientifique. Le changement climatique a aussi un impact sur les chaînes alimentaires. Elles sont fragiles. Si on en casse un morceau, tout se casse. Nous avons aussi travaillé sur toutes les sources d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. En Bretagne, nous ne produisons pas beaucoup d'électricité et en plus, il n'y a pas beaucoup d'éoliennes. Nous produisons trop les voitures et les camions. Cela produit beaucoup de gaz à effet de serre. Nous n'utilisons pas assez le train. L'agriculture sur le pays de Fougères, c'est 71% des gaz à effet de serre. C'est surtout le méthane qui vient des animaux et le protoxyde d'azole. Notre forêt d'Omanial est une étrée, mais avec le changement climatique, le hêtre risque de disparaître. Beaucoup de maisons ne sont pas bien isolées. Les fenêtres ne sont pas au sud. Beaucoup de gens ne savent pas à qui s'adresser pour être aidés. Il faut faire en sorte que les gens ne comprennent ce qui se passe. Des entreprises ont beaucoup d'efforts pour réduire les gaz à effet de serre, comme celles que nous avons visitées, et produire des moteurs, par exemple, qui consomment moins. Tout est expliqué dans notre rapport avec des dessins et des graphiques pour que cela soit plus facile à comprendre. Comme le César, nous avons écrit un avis. Nous avons choisi tous ensemble des préconisations dans les différents domaines. Dans chacun des domaines, nous en avons retenu une principale pour aujourd'hui. Pour l'énergie, diminuer la consommation d'énergie et d'électricité. Pour le transport, penser à remplir plus les voitures, faire du covoiturage et ne se déplacer en voiture que quand nous en avons besoin. En agriculture, aider les cantines pour qu'elles puissent acheter des produits locaux durables. Pour la forêt, ne pas couper d'arbres sans en replanter. Encore mieux, en planter deux à chaque fois qu'on en coupe un. Pour le bâtiment, continuer à aider les gens à isoler leurs maisons, surtout ceux qui n'ont pas le moyen. Il faut de l'argent et des personnes pour les conseillers. Beaucoup de gens ne savent pas à qui s'adresser. Pour l'industrie, faire connaître les entreprises qui luttent contre le changement climatique et encourager les autres aussi à le faire, car elles permettent de réduire les gaz à effet de serre, mais aussi de faire des économies. Notre domaine, c'est l'école. Voici donc, avec plus de détails, nos préconisations pour l'éducation de tous. Les choses changent comme les programmes. On n'apprend plus les mêmes choses qu'il y a 20 ans. On n'apprend plus certaines choses, mais d'autres, comme le changement climatique, sont importants pour notre avenir. D'abord, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, les faits qu'on observe déjà. Ensuite, il faut réfléchir, faire des hypothèses, accepter qu'on peut se tromper, qu'il faut alors recommencer et ne pas baisser les bras. Les futurs citoyens doivent apprendre à questionner le monde qui les entoure. Ils doivent apprendre à adopter des gestes respectueux de leur environnement. Enfin, on peut apprendre plein de choses sur l'école pour réduire les gaz à effet de serre. On étudie en sciences et en géographie les transports, l'énergie, les déchets, la biodiversité et les chaînes alimentaires, l'agriculture. En technologie, on peut apprendre à faire des voitures avec peu de frottement. L'école doit nous aider à nous préparer, à réfléchir sur notre avenir, sur ce qu'on pourra faire pour lutter contre le changement climatique. Il faudrait que tout le monde puisse, comme nous, apprendre tout cela. Il faut leur expliquer pour qu'ils comprennent que c'est important et qu'ils décident de limiter les gaz à effet de serre. Pour conclure, les gens ne sont pas encore convaincus par le changement climatique. Il faut leur expliquer pour qu'ils comprennent que c'est vrai. Ça a déjà commencé à changer. C'est compliqué de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Car c'est peut-être dans 20 ou 30 ans que les conséquences seront graves et que l'on verra vraiment le changement climatique. Nous pensons que les gens ont peur du changement climatique car ça les oblige à changer. Et ils ont peur du changement. Il faut leur expliquer que c'est normal de changer. Pour aider au changement, il faut regarder ce qui est positif, ce qui est bon pour tous, pour que les gens acceptent de changer, pour limiter les gaz à effet de serre et agissent de leur propre volonté. Il faudrait faire comme nous. Merci. Bravo. Merci. Alors nous poursuivons, Madame Ducroux. Merci Madame. Allez-y. Je n'ai pas cité les enseignants, pardonnez-moi. C'est Diana Lefeuvre, Francis Roquette et Muriel Jamais. Donc vous voyez qu'ils sont vraiment les artisans de ce travail. C'est très important. Ils nous ont livré une petite phrase que je vous livre et j'en termine là. Nous ne comprenons pas pourquoi les adultes ont tant de mal à changer parce que nous, on nous demande tout le temps de changer. Donc il y a un film, maintenant, petite, toute petite. Voilà, je vous invite à... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale du 28 avril 2015, consacrée à la COP21. Nous allons suivre nos envoyés spéciaux dans les rues et dans le lycée Auguste-et-Jean-Renoir d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Tout d'abord, une question. Qu'est-ce que la COP21 ? Regardons ce que les Angevin ont répondu. La quoi ? La COP21. Non, c'est quoi ? La COP21 ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. La COP21, c'est pas le truc, l'agrocentrale de déchets, non. En réalité, la COP21 est une conférence qui réunit tous les chefs d'État afin qu'ils discutent du problème du réchauffement climatique. Passons maintenant aux aspects positifs du réchauffement climatique présentés par M. Bolo, ingénieur agronome. Il faut se méfier d'une chose, c'est que quand on regarde les impacts du changement climatique, il y en a certains qui sont positifs. Par exemple, il y a certains impacts qui vont faire en sorte qu'il y ait une production agricole qui augmente, les rendements qui augmentent parce qu'on a plus de CO2 dans l'atmosphère et que certaines plantes utilisent le CO2. Là, je vous cite un exemple, il y en a bien d'autres. On a des profils climatifs qui peuvent changer et des régions qui pouvaient ne pas avoir une activité qui deviennent attrayantes par rapport à une activité. Par exemple, des régions qui n'étaient pas touristiques le deviennent parce que le changement climatique au niveau des températures, du profil pluviométrique peut présenter quelque chose de plus favorable. Nous nous sommes interrogés sur la mobilisation des Français dans la COP21 et les gestes pouvant être apportés afin de limiter l'empreinte carbone. Des interviews ont été réalisées chez les jeunes et les professionnels qui ont apporté à leur échelle des solutions. En ce moment même, on est en train, avec le soutien du gouvernement, de regarder pour lancer une deuxième ligne de tramway sur l'agglomération. Juste peut-être pour vous donner un chiffre, tous les jours, dans l'agglomération d'Angers, il y a 100 000 trajets qui sont effectués en transport en commun. En faisant une deuxième ligne de tramway, on passerait de 100 000 à 160 000, c'est-à-dire une augmentation très forte qui marquerait une très forte réduction, là aussi, de la voiture et donc de l'empreinte carbone sur le territoire. À la région, ce qu'on fait, effectivement, c'est de prendre à bras le corps cette question du changement climatique et de la baisse des émissions de gaz à effet de serre et donc notamment de la réduction des consommations d'énergie. Donc les régions, nous sommes propriétaires des 112 lycées publics de la région, ça fait quand même 2 millions de mètres carrés à chauffer, une facture énergétique de 15 millions d'euros par an. On a mis en place, quand je suis arrivé en 2010, il n'y avait aucun lycée chauffé aux énergies renouvelables, par exemple. Aujourd'hui, 4 ans après, il y en a 25 sur nos 112 qui sont chauffés aux énergies renouvelables. Qui est donc le Fulérène C60, c'est une molécule qui a été découverte il y a 30 ans, qui n'est faite que de carbone et composée d'atomes de carbone. Et donc cette molécule, on a découvert dans les années 92-93 qu'elle pouvait avoir un intérêt, lorsqu'elle était en interaction avec la lumière, elle pouvait produire de l'énergie et donc transformer l'énergie solaire en énergie électrique, donc avoir des propriétés photovoltaïques. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là il y a maintenant une vingtaine d'années. On peut avoir des sacs de ce type-là, où on va avoir par exemple ici un module de superficie beaucoup plus important et qui va permettre de recharger l'ordinateur directement grâce à la connectique. Donc on va transformer l'énergie solaire en électricité et pouvoir recharger notre ordinateur. En 2014, pour la première fois, le montant, la somme de ce qui est apporté dans les déchetteries en apport volontaire par les citoyens dépasse le tonnage qu'on collecte dans les poubelles en porte-à-porte. La collecte au porte-à-porte, c'est un geste de consommateur. Vous prenez quelque chose, vous le mettez dans votre poubelle, vous ne vous en souciez plus. La déchetterie, ça veut dire que vous faites l'effort d'aller trier quelque chose sur votre temps libre. Que ici, dans une agglomération de 270 000 habitants, les gens aient pris conscience de cette importance et qu'on récolte plus de tonnes de déchets triés dans les déchetteries que non triés en porte-à-porte, c'est la marque que ça passe et que peu à peu, les comportements changent. Mais pour que ça continue à changer, il faut que les citoyens se mobilisent. La lutte contre le changement climatique, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas un acteur qui sauvera les autres, c'est tous ensemble. Nous devons faire des économies, nous devons baisser les consommations. Il faut que toutes les collectivités, donc là le conseil régional, mais aussi toutes les entreprises, tous les citoyens et les citoyennes, tout le monde se mettent en route pour diminuer les consommations d'énergie et donc baisser les émissions de gaz à effet de serre. – Retrouvons maintenant nos envoyés spéciaux qui ont été interrogés les Angevins afin de connaître leurs gestes pour préserver notre planète. – D'abord la marche à pied. – En vélo, en covoiturage. – La marche, le vélo, voilà. Transport en commun, pas trop, non. – Je prends le bus et le tram. – D'accord. – Nous avons un exemple de la mobilisation chez les jeunes dans le lycée Auguste et Jean Renoir. Ils nous ont ouvert leurs portes. Reportage d'Anguy Corvésier et Adèle Sabin. – Pour me déplacer, je privilégie surtout les transports en commun. – Je trie mes déchets régulièrement. 91,2% ont répondu oui. – 81% des lycéens se sentent concernés par le développement durable. – 90,5% pensent que le développement durable devrait occuper une part plus importante dans notre société. Seulement 13,3% des lycéens ont entendu parler de la COP21. Pour mobiliser les Français, les actions les plus efficaces sont surtout le journal télévisé, les réseaux sociaux et la publicité. – Je suis éco-référent pour faire prendre conscience aux gens qu'il faut respecter sa planète. – Je suis éco-référent pour faire prendre conscience à mes amis, au lycée et à mon entourage l'importance du développement durable. – Je suis éco-référente pour pouvoir améliorer le quotidien et le bien-être des gens. – Manger moins de viande pour réduire les élevages intensifs. – Avant de jeter, il faut penser à réparer. – Instaurer des consignes pour les bouteilles ou les bocaux pour limiter le sur-emballage. – Manger des produits locaux et surtout de saison. – Il faudrait inventer un système qui permette de séparer le papier de l'encre afin de réutiliser les deux. – Donner un vélo à tous ceux qui ont 18 ans, ça fera faire du sport. – Si vous en avez marre de payer trop cher, alors arrêtez de consommer. – Pour clôturer, laissons la parole à M. Bollot. – Le dernier point, c'est qu'il ne faut pas négliger toutes les actions. Parfois, on dit qu'il y a des actions qui sont pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui sont plus importantes que d'autres. En revanche, toutes les actions sont importantes. Et pour certains, des actions qui peuvent être en quantité de gaz à effet de serre émis très faibles, sont emblématiques ou très importantes pour ces gens-là, et permettent d'entraîner d'autres actions derrière parce que ces gens-là les mettant en place, ça devient un peu de l'exemplarité. D'autres vont suivre, ça a un effet d'entraînement et donc ça permet vraiment de résoudre le problème. – N'oubliez pas votre rendez-vous en décembre 2015 pour la COP21. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. J'aurai l'honneur de vous retrouver demain même heure. Passez une bonne soirée. – Merci, j'invite maintenant les deux représentants du lycée Renoir-Angers de bien vouloir venir s'exprimer à la tribune. – Vous avez la parole. – Bonjour à tous, je devais présenter le film, ça va être un posteriori. Donc ce projet, finalement, a été proposé par le CESE, et en particulier Gaël Virlouvet, qui a eu la gentillesse de venir nous voir dans notre lycée en octobre 2014. Et il nous a lancé un défi, il nous a dit voilà, est-ce que vous accepteriez de travailler pour le CESE ? Alors nous étions en fait en train de faire un déjeuner de travail avec les éco-référents du lycée. Il y a deux élèves volontaires qui participent à des actions au niveau du lycée. Et ils ont voulu lancer le défi, sachant que nous avions deux problématiques. La première, c'était comment mobiliser les Français pour la COP21. Et la seconde, quels gestes, quelles attitudes on pouvait préconiser pour limiter les gaz à effet de serre. Alors la marque de fabrique du lycée, comme l'a rappelé Anne-Marie Catrou, ce sont les films. Et d'ailleurs, je remercie Laurent Girard et Emmanuel Derouet, mes deux collègues de ciné audiovisuel, de m'avoir accompagné dans ce projet. Et puis aussi, je voulais signaler que Catherine Chabot a été notre marraine et précieuse conseillère pour pouvoir organiser notre court-métrage. Voilà, la difficulté, c'était de faire un court-métrage parce que vous l'imaginez, pour réaliser ce film, nous avons eu plusieurs heures de film, de tournage, et qu'il a fallu faire un montage relativement court. Voilà, je laisse la place aux lycéens qui ont bien travaillé. Merci. Applaudissements Bonjour à tous, je m'appelle Fares Dib, je suis en terminalesse au lycée Renoir, et je suis éco-référent. Donc, qu'est-ce que les éco-référents du lycée Renoir ? Nous sommes une quinzaine d'élèves volontaires, principalement en classe de terminale et de première. et, comme l'a dit M. Rouquet, nous avons réfléchi aux problématiques que M. Gaël Virlouvet nous a proposées en début d'année. Pour cela, nous avons réalisé plusieurs travaux, notamment le film que vous venez de voir, mais aussi nous avons organisé une semaine du développement durable au sein du lycée, qui a lieu en ce moment même. Nous organisons également une collecte de papiers dans le lycée. Et, finalement, notre but, grâce à nos actions et au-delà, c'est sans doute de mobiliser les élèves. Et peut-être que nous ne touchons pas le cœur de la plupart d'entre eux, mais en tout cas notre démarche intrigue, et c'est déjà un grand pas vers une prise de conscience générale que, voilà, le climat et l'empreinte carbone doivent faire réagir les gens. Et nous espérons qu'à travers nos actions, nos idées, nos débats, nous y contribuons d'une certaine manière. Merci. Applaudissements Donc, bonjour à tous, je m'appelle Louisa Paris, je suis en Terminal S au lycée Renoir, et donc je suis éco-référente. Alors, nous avons réalisé donc un film, c'était le support le plus efficace pour nous pour faire passer notre message. Donc, nous avons réalisé des sondages, des interviews et des micro-totoirs. Donc, nous avons eu beaucoup de matière et pourtant, on a dû faire un film en huit minutes. Donc, c'était assez compliqué. Nous avons eu beaucoup de travail et avec la coopération de chacun, nous avons réussi à vous présenter notre film et on est fiers de l'avoir montré. Merci. Et nous, on est fiers de vous. Applaudissements Bien. Applaudissements Merci mademoiselle, merci messieurs et bravo aussi aux enseignants. Je voudrais vous dire, petit clin d'œil, que les représentants de l'ambassade des Pays d'Arts qui sont ici, des Puy-Bas, pardon, sont venus en Vélib. Applaudissements La parole est à Michel Jarraud, qui est le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la météorologie, qui pour un troisième mandat, il est ingénieur de la météorologie. Il est passé par l'école polytechnique, il a débuté sa carrière comme responsable du service de prévision de la météo nationale, devenu Météo France. Il a ensuite co-dirigé le Centre européen de la météorologie, situé près de Londres, avant d'entrer à l'Organisation mondiale. Il présidait également l'Agence de l'eau des Nations unies. Monsieur Jarraud et avec l'accord que nous avions, pour 15 minutes, vous allez pouvoir nous dépeindre les enjeux internationaux. Vous avez la parole. Merci, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, chers jeunes invités. Et je commencerai par une anecdote, parce que j'ai été très touché par les interventions des élèves de CM1, CM2. J'ai moi-même commencé à faire des observations météorologiques quand j'étais au CM1. Quand on parle de météorologie, il faut bien comprendre que la coopération internationale est absolument essentielle. Aucun pays ne peut se débrouiller seul, même les plus grands dans ce domaine. Et l'Orison météorologique mondiale a pour mission, pour vocation d'assurer cette coopération, d'assurer la collecte, l'échange d'observations météorologiques en temps réel, de promouvoir la science, la technologie, fournir, transformer ces avancées scientifiques en services. Et bien sûr, au bout du compte, contribuer à l'ensemble des secteurs socio-économiques et à la protection des personnes et des biens. Lorsqu'on parle de climat, on a dit, il y a beaucoup moins, dans le film, on a vu, il y a beaucoup moins de scepticisme. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut même plus discuter. Et Jean Jouzel, avec des milliers d'autres scientifiques, a participé à cette consolidation des connaissances scientifiques. Les concentrations de gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, l'oxyde nitreux, ont atteint des concentrations records. Année après année, nous battons de nouveaux records. Et ces records sont des records depuis plus de 800 000 ans. Ce sont des choses, on ne peut même pas en discuter. Et on peut négocier beaucoup de choses, mais on ne peut pas négocier avec les lois de la physique. Ces concentrations de gaz à effet de serre se traduisent par un réchauffement de l'atmosphère. Ici, vous voyez, depuis les années 1950, année après année, l'évolution de la température globale. Il y a une grande variabilité d'année en année, mais on voit une tendance au réchauffement. L'année 2014 a été la plus chaude, par une marge très faible, certes, mais c'était la plus chaude qu'on observait, bien que ce n'ait pas été une année El Niño, celles qui sont coloriées en rouge sur ce graphique, et donc cette tendance au réchauffement s'accentue. Mais pour essayer de minimiser justement ces polémiques vaines sur savoir si on a une pause ou pas du réchauffement, ce que nous conseillons, la démarche scientifique la plus solide est d'essayer de filtrer ces oscillations rapides et de regarder sur des moyennes de 10 ans ou de 30 ans. Et si vous regardez le graphique du bas par décennie, ce que vous voyez, c'est que chaque décennie depuis 50 ans a été plus chaude que la précédente, et que ce réchauffement a tendance à s'accélérer. Mais vous voyez là aussi une certaine variabilité, parce qu'il y a des grands phénomènes d'interaction entre les océans, l'atmosphère, il y a une variabilité naturelle importante, et si on regarde sur des moyennes de 30 ans, ce qui est la recommandation officielle de l'Organisation météorologique mondiale, là, depuis le début du XXe siècle, vous voyez que chaque paire de 30 ans a été plus chaude que la précédente. Ce sont des faits. Ce sont des faits qui sont indiscutables. On peut discuter, il y a des questions résiduelles, on peut discuter d'autres choses. Et le GIEC, dont le groupe de travail 1 est présidé par Jean Jouzel, a beaucoup contribué à apporter des réponses à ça. Ce qu'on voit aussi, c'est un fait, c'est que la banquise, année après année, fond. Vous voyez cette tendance à la fonte de la banquise en Arctique. Là aussi, il y a une variabilité importante entre les années, mais la tendance était une réduction de la banquise, tant en surface, mais aussi en volume. Ce qu'on oublie parfois, c'est que quand on parle du réchauffement, on a tendance à penser au réchauffement en termes de réchauffement de l'atmosphère. Mais il se trouve que la plus grande partie du déséquilibre thermique, la plus grande partie de cette chaleur excédentaire est stockée dans l'océan. Plus de 90% de cette chaleur est stockée dans l'océan. Non seulement en surface, c'est la carte que vous voyez, la carte planétaire que vous voyez, plus les zones jaunes, rouges correspondent au réchauffement. Il y a des zones bleues qui correspondent à un refroidissement. Donc, ça n'est pas homogène, mais globalement, c'est une tendance au réchauffement. Vous le voyez également sur le graphique de droite en haut, où c'est le réchauffement dans les 700 premiers mètres de l'océan. Donc, réchauffement important de l'océan. Une partie de cette chaleur excédentaire est relâchée lorsque vous avez un phénomène El Niño. Je suis sûr que vous avez entendu parler de phénomène El Niño. Et le prochain phénomène El Niño se traduira très certainement par de nouveaux records de température dans l'atmosphère. Mais, phénomène peut-être moins connu, moins apprécié, l'océan devient de plus en plus acide. Pourquoi ? Parce que l'océan capte une partie importante du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone contribue à acidifier l'océan. Et cette acidification est loin d'être négociable et a déjà des impacts sur les écosystèmes. Autre impact qui est là aussi mesurable avec une très grande précision, en particulier grâce aux mesures satellitaires, c'est l'élévation du niveau de la mer. Souvent, on pense que l'océan est plat. Non, l'océan n'est pas plat. Il y a de grandes différences entre les différentes parties de l'océan. Et vous voyez peut-être une zone rouge vers le milieu de la carte. C'est la zone qui est près des Philippines. Vous vous souviendrez de ce typhon qui a affecté les Philippines, Ayan ou Yolanda. Il se trouve que c'est la partie de la planète où l'élévation du niveau de la mer a été la plus rapide depuis 50 ans. En moyenne, le niveau de la mer s'élève d'environ 3,2 mm par an. Près des Philippines, il s'agit de 1,2 cm. Trois à quatre fois plus que la moyenne globale. Donc les Philippines ont été affectées par ce typhon plus qu'elles n'auraient été il y a 50 ans à cause de cette élévation du niveau de la mer. Les catastrophes. Je crois qu'en France, la France n'est pas épargnée par les événements extrêmes, par les catastrophes naturelles, mais pratiquement chaque partie de la planète est affectée par des catastrophes. Vagues de chaleur, sécheresse, inondations, mais dans certains cas également, vagues de froid. Et on a tendance, par exemple, quand la vague de froid se concentre sur une partie très industrialisée. Prenons, par exemple, le nord-est des États-Unis. Souvent, ça alimente les arguments des sceptiques. Comment peut-on parler de réchauffement alors qu'on vient avoir une vague de froid ? Regardez sur cette carte, cette toute petite partie bleue, qui est certainement une partie très importante pour l'économie de la planète, mais qui, d'un point de vue géographique et climatique, est une partie minuscule. L'ensemble de la planète a été... L'ensemble de la planète subit un réchauffement. Il ne faut pas se laisser abuser ou tromper par le fait qu'ici ou là, il peut y avoir des zones plus froides. Les catastrophes naturelles, je l'ai dit, augmentent. Les catastrophes d'origine hydrométéorologique représentent, sur les 50 dernières années, de 80 à 90 % des catastrophes naturelles, globalement. Et elles représentent une partie majoritaire des pertes économiques. Alors, il y a de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que nous sauvons de plus en plus de vies qui sont sauvées grâce aux alertes précoces. C'est le graphique de gauche. Les alertes permettent de sauver, pour ces catastrophes d'origine météorologique, hydrologique, climatologique, permettent de sauver des vies. Par contre, les pertes économiques continuent à augmenter de manière exponentielle pour des raisons variées. Donc, il s'agit là aussi de mieux intégrer les informations disponibles pour non seulement sauver encore plus de vies, mais également pour minimiser l'impact économique de ces événements extrêmes. Et comme je l'ai dit, le climat est un facteur aggravant. Pourquoi ? Parce que le nombre de catastrophes continue à augmenter. Ces risques vont augmenter de manière différente suivant les types de catastrophes. Mais par exemple, on peut s'attendre à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. La vague de chaleur exceptionnelle en 2003, vous vous en souviendrez certainement, deviendra pratiquement la norme à la fin de ce siècle. Et elle deviendra la norme dans un scénario moyen. Dans les scénarios pires, on parle d'un réchauffement global qui ne sera pas de 2 degrés, mais qui sera peut-être de 4 à 6 degrés, voire plus. C'est considérable. C'est plus que la différence entre une période glaciaire et une période interglaciaire. Comment peut-on arriver à ces 2 degrés ? Et je crois que vous pouvez penser à ces 2 degrés un peu comme en termes de budget. Le dioxyde de carbone que vous injectez dans l'atmosphère, il reste pendant très longtemps. Donc, depuis le début de l'ère industrielle, nous avons dépensé, c'est comme si vous aviez de l'argent, nous avons dépensé à peu près la moitié de notre budget. Et au rythme où nous allons actuellement, il ne sera plus possible de rester sous cette barre des 2 degrés si nous ne pouvons pas des actions rapides et courageuses à Paris. C'est le lien avec la COP. La COP, nous ne réussirons à maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés que si des actions courageuses et ambitieuses sont prises à Paris. Sinon, nous pourrons oublier les 2 degrés. Et à ce moment-là, il s'agira d'essayer de limiter peut-être à 3 degrés plutôt que 4 degrés. Mais à chaque fois que nous montons la barre plus haut, les impacts seront plus importants et le coût de l'adaptation sera plus important. Donc, il faut voir les investissements à faire maintenant comme des investissements extrêmement rentables. Et si on ne les fait pas maintenant, il faudra payer plus cher. Et là, nous devrons adresser nos excuses aux jeunes générations parce que c'est eux qui paieront le prix de notre inaction. Nous avons le choix. C'est un graphique qui vient du GIEC. En fait, nous pouvons choisir le scénario de gauche ou nous pouvons choisir le scénario de droite. Le scénario de gauche correspond à des objectifs ambitieux à Paris. Le scénario de droite correspond business as usual. On continue comme si rien n'était. Et voilà le résultat pour le climat de la planète. Vous avez l'habitude des services météorologiques, des informations météorologiques, les prévisions pour le lendemain, pour les jours qui suivent. Quand on parle d'information à plus longue échéance, on parle de probabilité, de scénario. Donc, il s'agit dans le processus de décision, vous êtes tous amenés à prendre des décisions dans vos régions, dans vos secteurs d'activité, mais il s'agit d'un processus de décision qui est très différent et beaucoup plus complexe que le processus auquel on est habitué actuellement. Il s'agit d'avoir des informations à une échelle suffisante. Et je crois que là, je ne vais pas m'attarder, parce que Jean Jouzel certainement vous donnera une, fera un zoom sur la France et sur ses échelles plus fines. Mais, pour prendre quelques secteurs qui sont particulièrement liés au climat. L'agriculture, la sécurité alimentaire. En Afrique, l'essentiel de l'agriculture n'est pas irriguée, elle est pluviale. Et cette agriculture est extrêmement sensible aux aléas météorologiques climatiques. Donc, le changement climatique se traduira par un risque accru sur la sécurité alimentaire. Risque accru au niveau des catastrophes naturelles. Risque accru au niveau de la disponibilité et de la gestion des ressources en eau. Risque accru au niveau des liens entre le climat et la santé. Et bien sûr, une partie, une majorité de la population mondiale vit d'ores et déjà dans un environnement urbain. L'environnement urbain fait partie du problème, mais il fait aussi partie des solutions. Il permet d'avoir des approches différentes. Pour essayer d'illustrer ça, de passer le message, ce que nous avons encouragé, ce sont les présentateurs télévision dans la plupart des pays. Ici, vous avez un bulletin de TF1, mais c'est quelque chose qui a été fait dans maintenant plus de 40 pays. Pour illustrer quel serait un bulletin météo tel que ceux avec lequel vous êtes familier pour l'année 2050. Donc voilà, c'était un exemple pour la France. Ce n'est pas de la science-fiction. Il s'agit de bulletins météo qui sont faits sur les scénarios les plus probables des scientifiques du GIEC, ce à quoi a contribué Jean Jouzel. Comment peut-on aider au succès de la COP à Paris ? Et je crois qu'on peut y contribuer à plusieurs niveaux. Tout d'abord, en informant les négociateurs, en donnant aux négociateurs les meilleures informations possibles, les informations les plus crédibles, les plus précises au niveau des concentrations de gaz à effet de serre, de l'écart entre les engagements des États et ce qui est nécessaire, des informations sur l'impact des décisions ou l'impact des non-décisions. On peut aider également au niveau de l'atténuation en apportant un appui scientifique aux décisions. Solaire, non solaire, hydraulique, éolien, est-ce qu'il y aura assez d'eau pour le refroidissement de telle ou telle centrale ? Et une partie, vous savez qu'une mobilisation, et la France a annoncé un engagement de 1 milliard pour le fonds vert, pour le soutien aux pays en développement. Une partie de ce fonds doit être allouée non seulement à des actions d'adaptation, mais également à renforcer dans les pays en développement la base scientifique de connaissance. On ne pourra pas prendre de bonnes décisions si nous ne disposons pas des informations solides afin de vous informer, vous les déciseurs, sur les meilleures stratégies. Soutien à l'adaptation. Quand des décisions sont prises au niveau du renforcement des digues, de construction de barrages, d'investissements, de construction de telle ou telle centrale, il s'agit d'intégrer non seulement les informations du passé, mais en faisant très attention, parce qu'à cause du changement climatique, le passé n'est plus un indicateur suffisant pour le futur, mais intégrer ces scénarios futurs. Renforcement des services nationaux qui peuvent fournir ces informations. Et je pense en France aux services hydrologiques, aux services météorologiques tels que Météo France, et chaque pays a des structures différentes, mais il s'agit vraiment que ces décisions soient basées sur les meilleures informations possibles. J'ai promis d'être court, M. le Président, j'espère que j'ai tenu dans les délais. Merci. Merci, M. Jarot. Merci. La parole est à M. Jean-Joselle, vice-président du groupe scientifique de GIEC et membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez la parole, Jean. Oui, M. le Président, mes chers et chers collègues, cher Michel, et aussi chers enseignants, nous avons eu beaucoup de plaisir à interagir avec vous et avec vos élèves, et nous vous remercions de votre implication. Donc, effectivement, comme l'a indiqué Michel Jarot, et un peu, donc je vous remercie tous les trois, Bernard, Céline et Gaëlle, un peu comme nous avons eu, un peu comme nous avons eu, disons, nous avons cette présentation à la fois à l'échelle mondiale et je vais parler plus, disons, des aspects sur la France. ... Hop ! Ça va aller, c'est ça ? Je ne sais pas, je peux vous dire. Oui, c'est ça. Voilà. Non, ça va. Non, ça va. Non, ça va. C'est lui. Voilà. Donc, je vais... En fait, en gros, le message est quand même simple. La France n'échappera pas au réchauffement climatique. Donc, je m'appuie là-dessus sur deux rapports que j'ai eu le plaisir de remettre à Mme la ministre Ségolène Royal, l'un l'an dernier et l'autre cette année. Donc, c'est un rapport que je coordonne avec toute la communauté scientifique française sur le climat du XXIe siècle en France. Je souligne aussi... Je souligne aussi, disons, le rapport d'Antoine Bronduel sur l'adaptation de la France au changement climatique que nous avons eu avec Antoine l'an dernier et que nous avons présenté. Donc, bon, simplement, la France, vous voyez, n'échappe pas au réchauffement climatique tout comme à l'échelle mondiale et peut-être même un peu mieux. Il y a largement un dixième de degré. 2014 était en France l'année la plus chaude que nous ayons connue, malgré un été qu'on pourrait qualifier de pourri. Quand vous regardez l'été, il y a vraiment... C'est plutôt des mois assez froids, plus froids que la moyenne. Et si la France est vraiment, disons, l'année la plus chaude 2014, c'est à cause d'un hiver très doux avec d'ailleurs beaucoup de précipitations et puis un automne également très doux. Donc... Donc, alors, simplement, on regarde ici au niveau du scénario émetteur. Vous avez vu Michel Jarot, vous a présenté deux scénarios. Le scénario émetteur à l'échelle planétaire, c'est 4 à 5 degrés de réchauffement. Là, nous avons donc l'évolution du climat de la France. Alors, avec deux modèles. Je souligne qu'il peut y avoir des différences entre les modèles quand on regarde l'échelle régionale, celui de Météo France et celui de l'Institut Pierre-Simon Laplace, régionalisé. Eh bien, vous voyez qu'on peut avoir, à la fin du siècle, dans le cadre du scénario émetteur, des réchauffements de l'été de 4 à 5 degrés en France, plus important dans le sud-est que dans le nord-ouest. Alors, oui. Donc, je crois que c'est plus intéressant... Enfin, non, c'est plus... Ça donne plus de soucis un peu. Ça illustre bien ce qu'a dit Michel Jarot tout à l'heure avec les étés. Alors, on se souvient tous de l'été 2003. Vous voyez, donc, c'était... Alors, ce n'était, entre parenthèses, que 3 degrés plus chaud qu'un été moyen du 20e siècle. Vous voyez les données. Et puis, à la fin... Donc, dans le cas du scénario émetteur, à la fin du siècle, on pourrait avoir... Alors, il y aura toujours des canicules. Donc, en moyenne, ça sera 4 à 5 degrés plus chaud, ces étés. Mais les étés caniculaires de la fin du siècle pourraient être de 8 à 9 degrés plus chaud qu'un, disons, qu'un été moyen du 20e siècle. Donc, on voit bien l'amplitude de ces changements. À l'inverse, si vous prenez un scénario où il y a des politiques climatiques, où là, le réchauffement climatique ne cède pas 2 degrés au moins à la fin du siècle, pratiquement en bas. Aucun été n'est plus chaud qu'un été moyen, disons, que 2003. Donc, pas qu'un été moyen, mais il y a très peu d'étés qui sont plus chauds que 2003. On voit bien l'intérêt de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, le problème de l'hiver, il est un peu différent. Là, ce sont les précipitations estivales et les précipitations estivales sont marquées, sur le tour méditerranéen, en tout cas, par des diminutions. Il y a des problèmes d'accès en eau sur la partie, en tout cas, sud-est de la France. C'est vrai dans les deux modèles. Alors, par contre, l'été, l'hiver. Donc, l'hiver, c'est ce qu'on a vécu un peu en, disons, l'hiver du 2014, pas cet hiver, mais l'hiver dernier. Eh bien, disons, un hiver avec des perturbations à répétition qui viennent de l'Atlantique et pratiquement deux fois plus de précipitations, par exemple en Bretagne, qu'une année normale, avec son lot d'inondations. Et ces hivers, eh bien, avec des précipitations plus importantes sur la façade atlantique, risquent de se reproduire dans un climat plus chaud, tout simplement parce que ces masses d'air sont très riches en eau. Ensuite, donc, je vais pas être trop long, avec une série d'impacts sur la France. Donc, c'est un peu ce qui a été étudié, vous voyez, donc, sur les problèmes des assurances. Donc, les problèmes, c'est lié aux inondations. Le gonflement des argiles est un problème en France que certains vivent encore après ces vétés chauds et ces problèmes qu'il y a eu. Et puis, disons, c'est le fait aussi d'avoir des périodes de sécheresse et d'inondations en succession. La submersion marine, c'est vrai que c'est un vrai problème, non seulement pour, là, on cite le Languedoc-Roussillon dans cette étude, mais c'est vrai aussi pour certaines régions de la façade atlantique. Dans le rapport sur l'élévation du niveau de la mer qu'on a remis à la ministre il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, eh bien, il y a un point qu'il faut avoir en tête, que moi-même, je n'avais pas avant, c'est que s'il y a une élévation du niveau de la mer, par exemple, de 50 cm, ce qui est très probable, disons, d'ici la fin du siècle en France, eh bien, pour avoir le même niveau de protection, il faudra élever les protections de, non pas de 50 cm, mais entre 1 et 1,50 mètre. Pratiquement un facteur 3 si vous voulez garder le même niveau de protection. C'est quand même un message très fort de ce rapport sur le niveau de la mer. Monsieur Julie ? Oui, vas-y. Oui. Donc, bon, la santé, les fréquences des vagues de chaleur que je vous ai montré, évidemment, les conséquences elles-mêmes, c'est largement sur la santé, mais aussi la qualité de l'air. Là, on a de plus en plus d'alertes, même l'hiver, mais vous voyez, les alertes d'été seront encore, donc, s'il y a ces, disons, ces étés avec pratiquement un couvercle, on voit bien que la pollution, là, et les étés très chauds sont très difficiles, ça sera très difficile d'y faire face dans des villes, disons, dans des grandes agglomérations qui, en fait, vont continuer à grandir. La suite. L'agriculture. Alors, il y a déjà des impacts des vagues de chaleur sur le blé. En France, les rendements de blé stagnent à cause du climat. Disons qu'ils n'ont pas arrêté d'augmenter depuis une cinquantaine d'années. Dix dernières années, ils ont stagné. Mais les premiers problèmes, et, disons, la profession viticole en est bien consciente, c'est ceux auxquels auront faire face, disons, en tout cas s'adapter, disons, notre milieu viticole. C'est très clair que là, c'est tout de suite un degré supplémentaire. Ça touchera, évidemment, en premier lieu, disons, toute la viticulture. Bien sûr, l'agriculture également, certaines cultures, mais la viticulture est aux premières loges. Alors, sur les aléas feu de forêt, il y aura plus de risques de feu de forêt en France. Donc, ça veut... Bon, il y aura des effets... Enfin, bon, dans un premier temps, effectivement, les forêts ne sont pas... À part les problèmes de feu de forêt ne sont pas mis à mal, mais au-delà de 2050, elles risquent d'être effectivement affectées. Donc là, je crois que je donne un exemple après sur... Ça, c'est les risques... C'est une étude à l'échelle de l'Europe. On est en 2050. Alors, vous voyez les zones coloriées, c'est les zones... Alors, il y a cinq risques, cinq niveaux de risques de feu de forêt. Et, par exemple, tout l'Ouest, tout le grand Ouest de la France, eh bien, disons, c'est là où les risques de feu de forêt ont changé de catégorie, augmenté d'une catégorie. En gros, de façon un peu simple, disons, les feux de forêt qui ne sont pas un problème actuellement pour l'Ouest de la France risquent de le devenir dès 2050. Voilà. Donc, je vais... Voilà les impacts que... Bon, évidemment, sur l'énergie, ça, c'est aussi... C'est aussi important. Baisse de production hydroélectrique, évidemment, c'est lié aussi à, disons, réservoirs que forment, en tout cas pour nous, largement les Alpes, un peu les Pyrénées, mais surtout les Alpes. Il y a une baisse de demande en hiver, mais un risque de demande de plus d'énergie en été à cause de la climatisation. Donc, il faudra faire extrêmement attention à ces problèmes de climatisation, en tout cas, pas de climatisation en outrance. Alors, tous les problèmes de tourisme, ça dépend où vous êtes, mais si vous êtes dans une station de ski, voilà ce qu'il ne faut pas faire, c'est très clair. à un moment, il faudra peut-être réfléchir au développement des stations de ski de basse altitude. Il y a aussi des problèmes s'il y a effectivement 4-5 degrés de plus, s'il y a des régions qui deviendront moins agréables l'été, qui le sont actuellement, peut-être d'autres deviendront plus agréables, mais en gros, ça risque quand même d'affecter de façon négative le tourisme. Voilà. Et puis, bon, disons là, donc, ces messages également, c'est sur l'élévation du niveau de la mer, les submersions. Vous voyez, les coûts sont estimés à 2 milliards d'euros dans cette étude que j'ai montrée. Et donc, c'est quand même des choses très importantes et on l'a vraiment vécu, ces coûts, on est en train de... tout le monde a en tête des événements comme Zintia. Donc, ces problèmes de submersion, il y a beaucoup de régions qui risquent... La France est loin d'être négligeable, ces problèmes de submersion. On nous a montré, par exemple, sur la Basse Normandie que des régions importantes sont en dessous du niveau de la mer. C'est vrai aussi pour le nord de la France. Bien sûr, la façade atlantique est aussi, dans certaines régions, très sensible à des événements du niveau de la mer qui pourraient, je dirais presque au mieux, en tout cas, ce sera au moins 40-50 cm d'ici la fin du siècle, peut-être plus et à long terme beaucoup plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Applaudissements Sans plus tarder, la parole est maintenant à nos deux rapporteurs sur un projet d'avis présenté au nom de la section des affaires européennes et internationales, réussir la conférence climat Paris 2015. La parole est à monsieur Bernard Quirkinger et à madame Céline Mesquilla. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, chers collègues, la prochaine COP à Paris offre au CZ de s'exprimer une nouvelle fois, à la fois sur la fragilité et sur le devenir de notre planète, et c'est aussi une opportunité pour chacun de nous de s'interroger sur nos modes de production et de consommation qui épuisent les ressources naturelles et creusent les inégalités. Et pour le dérèglement climatique, je n'oublie pas l'immense responsabilité de notre génération vis-à-vis des générations futures. La présence des élèves du primaire et du secondaire nous le rappelle. Tous les habitants de la planète subiront les conséquences du dérèglement climatique, on l'a vu à travers les exposés que nous venons d'écouter, et ça touchera l'essentiel, c'est-à-dire l'eau, l'alimentation. La santé a été évoquée et je voudrais vraiment le souligner parce que je suis persuadé qu'avec le réchauffement climatique, nous allons assister à des nouvelles propagations de maladies infectieuses. Et aujourd'hui, même si aujourd'hui, l'immense majorité des observateurs et des acteurs économiques et politiques partagent ce constat sur le climat et acceptent les conclusions du GIEC, il y a toujours des difficultés pour passer à l'action parce que nous avons insisté dans notre avis sur le fait que l'urgence est là, l'heure n'est plus au débat, il faut maintenant agir. Et pourtant, les responsables politiques sont incapables de trouver des solutions et de mettre en œuvre des actions à la hauteur des enjeux. Les égoïsmes, les calculs politiques dominent les débats et sont certainement exacerbés par les enjeux économiques et les enjeux géopolitiques. Les négociations climatiques s'éternisent et pendant ce temps, la quantité de gaz à effet de serre continue de s'accumuler dans l'atmosphère et les signes de dérèglement climatique se multiplient. La limitation de la hausse de température à 2 degrés est un objectif de plus en plus incertain. Dans ce contexte général, notre rôle au CZ et de façon plus large le rôle de la société civile sans de se mobiliser pour faire pression sur les responsables politiques, la société civile doit manifester son impatience mais aussi son exaspération. Des citoyens d'ailleurs commencent à manifester. Nous avons tous en mémoire les 300 000 personnes qui ont manifesté à New York lors de la réunion de l'ONU au mois de septembre dernier. Dans notre avis, nous avons souligné avec beaucoup de force que les acteurs de la société civile et les responsables politiques locaux sont prêts. Ils ont commencé à agir pour engager une évolution profonde de notre modèle économique. Notre avis met en avant beaucoup d'initiatives positives engagées par des villes, des régions, des entreprises petites et grandes, des ONG et ce, partout dans le monde. En Californie, les gouvernements successifs ont mis en valeur, ont mis en oeuvre depuis 2006 une politique volontariste avec incitation fiscale et contraintes réglementaires pour favoriser les véhicules propres et les équipements solaires. Cette politique a été combattue par des lobbies pétroliers mais bénéficie d'un large soutien de la population. Et je crois qu'il est intéressant de souligner qu'aux Etats-Unis, l'opinion publique soutient maintenant majoritairement la lutte contre le changement climatique. Et pour ceux qui suivent attentivement l'actualité, on a tous pu se rendre compte que la Californie subit depuis quelques mois maintenant une sécheresse comme elle n'avait jamais enregistré. Et le gouvernement vient de lancer d'ailleurs un programme d'action qui vise à réduire la consommation d'eau et, chose importante, avec une forte incitation à réduire les pelouses et les espaces verts. La Chine est un partenaire difficile dans les négociations internationales. Et pourtant, ce pays, confronté à une pollution massive de l'air, de l'eau et des sols, a un plan ambitieux pour promouvoir les énergies renouvelables. La Chine gère aujourd'hui le premier parc de capteurs solaires thermiques et le plus grand producteur d'énergie éolienne. Certes, il y a un effet de taille, mais les industriels chinois, il faut en avoir pleinement conscience, se préparent activement au marché de demain. Nous avons aussi donné de nombreux exemples de collectivités locales, de Mexico à Rio, en passant par Almeria et Delhi, très actives pour réutiliser les eaux usées, pour récupérer le méthane dans les décharges ou pour utiliser des matériaux ou des couleurs qui permettent de limiter les températures urbaines. Ces collectivités, le président l'a rappelé, sont regroupées au sein d'une association très dynamique, le R20, qui s'est réuni ici au mois d'octobre dernier. Et il faut rappeler que la région Île-de-France et la ville de Paris en sont des membres actifs. Les entreprises grandes et petites prennent des initiatives pour réduire leur empreinte carbone et pour engager aux côtés des pouvoirs publics des programmes de recherche ambitieux et mettre au point des nouveaux isolants ou pour mettre au point les voitures de demain. Dans notre avis, nous avons cité Airbus, Peugeot, Renault, Lafarge. Et je souhaite souligner que beaucoup de chefs d'entreprise, pour que pour beaucoup de chefs d'entreprise, le faible niveau de prix actuel des énergies fossiles est un véritable handicap pour se préparer au marché de demain. Il réclame un prix du carbone qui permet de fixer un cap et de compenser l'impact des émissions de gaz à effet de serre sur l'environnement. Et un fait très marquant, il y a plus de 1000 entreprises dans le monde qui ont apporté leur soutien à la déclaration de la Banque mondiale « Put a price on carbon ». Les ONG sont très en pointe à la fois au niveau du plaidoyer, mais aussi pour faire évoluer les modes de production et de consommation partout dans le monde. Beaucoup d'ONG se mobilisent pour aider les plus pauvres dans le secteur agricole, dans le domaine de la lutte contre la déforestation. Et nous avons donné un exemple qui n'est pas banal du tout, c'est l'amélioration des modes de cuisson au Cambodge qui est suivi par le GRS et qui permet justement de lutter contre la déforestation. Les grandes organisations internationales comme l'OCDE avec son secrétaire général, M. Gurria, multiplient les rapports alarmistes et prennent des initiatives comme vient de le faire l'UNESCO en contribuant à créer la plateforme Océans et Climat. Le G20, dont les membres émettent 70% du total des rejets, a pris position sur le climat lors du récent sommet de Brisbane. Notre section considère que le sujet devrait systématiquement être sur l'agenda de chaque sommet du G20. Et je souhaite tout particulièrement souligner la forte implication des organisations syndicales. La Confédération syndicale internationale met l'accent sur l'ambition insuffisante des responsables politiques et se déclare pour sa part prête à relever les défis d'une transition écologique conjuguant justice sociale et justice climatique. Le 16 encourage tous les acteurs de la société civile et des collectivités locales à poursuivre et amplifier leurs efforts pour réduire la consommation d'énergie, pour produire et consommer différemment, pour mettre au point de nouvelles technologies et de nouveaux procédés sobres en carbone. Manifester notre impatience, montrer que les acteurs de la société civile sont prêts et ont commencé à agir, oui, mais aussi exprimer notre conviction que la lutte contre le changement climatique est une formidable opportunité pour créer de l'emploi. Certains craignent encore que la protection de l'environnement soit antinomique avec le développement et la création d'emplois. Ils ont tort. Notre modèle économique actuel est à bout de souffle sur sa capacité à créer des emplois. Les faits nous le rappellent tous les jours et ce depuis des décennies. Et les économistes sont de plus en plus nombreux à démontrer que le coût de l'inaction face au dérèglement climatique sera supérieur au coût de l'action. Et donc, il faut y aller. Nous attendons aussi que les philosophes, les intellectuels et les milieux spirituels se mobilisent à leur tour. Nous sommes face à un débat de société. Et même si la société civile est mobilisée, il faut absolument, pour préparer l'avenir, qu'on ait un accord et qu'on a besoin d'un accord fort à Paris au mois de décembre. Et je cède la parole à Céline qui va vous parler de nos préconisations. Merci. La parole est à Madame Céline Mesquilla. Merci Bernard. Merci Monsieur le Président. Je salue Madame la Ministre qui vient d'arriver. Donc, je vais aller directement de droite au but. Notre avis porte sur la COP 21. Donc, on a eu déjà l'occasion de le dire, mais je vais le redire et on le redit fortement. On est bien sur un objectif d'un accord global, c'est-à-dire où l'ensemble des États mettent sur la table des engagements de réduction de gaz à effet de serre. Un accord qui soit juste, bien sûr. On doit pouvoir répartir équitablement les efforts entre les différents émetteurs et notamment les principaux émetteurs historiques. Et un accord, bien sûr, qui soit le plus ambitieux possible, c'est-à-dire qui respecte les préconisations scientifiques du GIEC qui ont été rappelées tout à l'heure par Jean. Donc, ces engagements qui vont être pris à Paris, bien sûr, il faut qu'ils soient réciproques. Mais il est aussi important qu'il y ait une dynamique collective qui soit créée autour de cet accord et qu'on puisse faire en sorte d'avoir une évaluation la plus récurrente possible dans le temps autour de cet accord. Il n'y a pas Paris et ensuite rien après. On est bien sur une dynamique collective. Et cette dynamique collective, elle va être possible, notamment lorsqu'il y a des grands émetteurs, des grands pays qui s'engagent. Donc, le CESE souhaite rappeler que l'Union Européenne s'est engagée en fin d'année avec un paquet énergie-climat qu'elle a salué. Mais on a aussi pu saluer l'accord qui a été adopté entre la Chine et les États-Unis et qui marque un premier pas. Bien sûr, encore insuffisant, mais qui marque une première dynamique collective de ces grands émetteurs. Donc, dans le cadre de cet accord de Paris, on reviendra toujours sur l'importance de pouvoir mesurer, vérifier et contrôler les émissions de gaz à effet de serre qui auront été la base des engagements. On ne peut pas avoir d'accord crédible et lisible s'il n'y a pas derrière la possibilité de contrôler et de faire respecter les différents engagements qui auront été pris. Nous sommes l'organisation de la société civile organisée et donc c'est important, bien sûr, pour nous que les accords qui soient pris puissent être acceptés et recueillir l'adhésion des populations et des citoyens. C'est la raison pour laquelle nous préconisons que dans les différents volets d'engagement des différents pays, il puisse y avoir un aspect spécifique sur l'information et la participation des citoyens à la prise de décision en matière de changement climatique. Alors, on le sait à Paris, le principal point d'achoppement, ce sont les financements. Aujourd'hui, avoir un accord global, c'est garantir un soutien équitable aux populations les plus vulnérables. Et donc, il faut pouvoir respecter les engagements financiers qui ont été pris en 2009 à Copenhague, c'est-à-dire pouvoir mettre sur la table annuellement 100 milliards de dollars d'ici à 2020. Donc, le CESE a mis sur la table plusieurs pistes et que je vais vous rappeler ici pour pouvoir avancer sur ces engagements financiers. Tout d'abord, la taxe internationale sur les transactions financières. Le CESE souhaite qu'elle puisse être adoptée, bien sûr, le plus rapidement possible et avec l'assiette la plus large possible. C'est ce qui avait d'ailleurs été rappelé par le président de la République au début de l'année lors d'une intervention radio. Nous souhaitons également, et nous l'avions déjà rappelé dans la vie en 2010, mettre à contribution les transports internationaux aériens et maritimes qui ont toujours du mal à se mettre en balance sur cette question-là. Et nous avons aussi proposé la possibilité d'utiliser les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international qui n'ont pas été utilisés depuis la crise financière de 2008. Alors, ces engagements financiers, une fois qu'ils sont mis sur la table, il faut pouvoir les utiliser de manière efficace et équitable. Donc, on l'avait déjà un peu dit dans notre précédent avis sur les négociations climatiques, la difficulté des flux financiers qui vont vers des aides aux pays les plus démunis, c'est que souvent, on a du mal à toucher les populations les plus vulnérables parce qu'il faut pouvoir intervenir sous forme de subventions. Donc, le CESE aujourd'hui répète et réitère cette préconisation. les financements doivent prioritairement aller vers les populations les plus vulnérables. Et deuxième point qui concerne plus spécifiquement la gouvernance de ce fameux fonds vert. Aujourd'hui, ce fonds vert, le Conseil d'administration est exclusivement composé de représentants gouvernementaux. Nous considérons que les organisations de la société civile et notamment via les groupes majeurs de l'ONU, doivent pouvoir participer à ce Conseil d'administration afin notamment de permettre de clarifier les critères d'attribution des différents soutiens financiers. Donc, voilà un peu de manière générale sur le cadre de l'accord de Paris. Mais dans les débats qui ont été les nôtres durant nos trois, quatre mois de travaux, on s'est bien rendu compte que la majorité des questions qui sont posées sur cet enjeu climatique relèvent, et Bernard l'a très bien dit, de défis économiques et d'une modification en profondeur de nos modèles de développement. Et les lieux où se discutent ces sujets-là dépassent largement le cadre de la Convention climat. Donc, on a souhaité aller plus loin avec pour objectif de pouvoir réaffirmer la nécessité de réguler économiquement et à une dimension internationale le système économique et financier. Alors, bien sûr, ça paraît très utopiste et on a eu des longs débats, mais il faut pouvoir le dire aujourd'hui, le système économique et financier n'est pas adapté au financement du défi climatique. Donc, il faut pouvoir mettre sur la table des séries de propositions. Alors, tout d'abord, bien sûr, encourager beaucoup plus le système bancaire à créer des fonds dédiés qui permettent d'impulser ces investissements dont on a besoin, des investissements de long terme, mais on a surtout besoin des faits de levier. Bernard a insisté beaucoup dessus. Nous en avons fait une préconisation forte. Toutes les initiatives qui visent à donner un prix au carbone doivent être soutenues, mais également tous les engagements qui ont été pris par les différents G20 concernant la suppression progressive des subventions aux énergies fossiles doivent être tenues. Nous manifestons aujourd'hui notre impatience et la lenteur de la réalisation de cet engagement est inquiétante. Alors, nous avons eu également des débats très intéressants sur la question de la gouvernance internationale en matière de transition socio-économique juste. On a beaucoup parlé de la Confédération syndicale internationale et on a aussi beaucoup cité dans notre avis la secrétaire générale qui a déclaré lors du congrès de 2014 qu'il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Et c'est très important de pouvoir faire ce constat-là. On sait que les transformations socio-économiques en jeu sont énormes, qu'on a besoin d'accompagner, d'anticiper ces transformations avec plusieurs objectifs. Tout d'abord, permettre d'éviter des pertes d'emplois sèches, prévoir des parcours de transition socio-professionnelle et pouvoir avoir aussi des systèmes de protection sociale qui permettent de créer un filet de protection sur ces transformations qui sont quand même lourdes et bien sûr, permettre d'inciter, avoir un cadre d'incitation juridique, économique, des acteurs économiques pour transformer leur modèle de production, leur modèle d'investissement, leur modèle économique de manière globale. Alors, un des outils pour accompagner ces transitions socio-économiques justes, c'est bien sûr le dialogue social. Alors, le dialogue social au niveau international, on a constaté qu'il y avait aujourd'hui très peu de lieux où on pouvait discuter de l'ensemble de ces transformations. Donc, une préconisation forte de notre avis s'adresse directement à l'Organisation internationale du travail qui est un outil pertinent dans un cadre de dialogue tripartite et qui pourrait adopter une recommandation à l'attention des acteurs économiques pour les inciter précisément à adopter des accords sectoriels pour accompagner justement ces transitions. Et bien sûr, on soutient, et on l'avait déjà dit dans l'avis sur la responsabilité sociale de l'entreprise, promouvoir encore plus les accords cadres internationaux qui sont aussi des outils pertinents pour accompagner l'ensemble de ces transitions. Sur les sujets qu'on a voulu traiter et pour conclure sur ces principales recommandations, on a fait un focus sur les déplacés environnementaux. On en a beaucoup parlé. C'est un sujet difficile, c'est un sujet complexe. On fait souvent l'erreur de le traiter sous l'angle juridique en disant on va créer un statut de réfugié climatique et ça va être simple et ça va se régler tout seul. Il y a toujours eu des migrations environnementales. La particularité aujourd'hui, c'est qu'avec le changement climatique, l'ampleur est de plus en plus grande et donc la gestion de cette crise climatique-là, elle est très difficile. Et notamment parce que les dégradations environnementales accentuent les crises humanitaires et aggravent les tensions déjà existantes entre populations. Donc il y a une diversité de réponses politiques possibles. On a voulu en souligner quelques-unes. Il faut absolument s'appuyer sur les outils existants. Sur les migrations internationales, il y a des outils qui existent. Faire très attention à ne pas créer de statut qui crée des distorsions et des inégalités entre les différents types de réfugiés. Un réfugié climatique peut être aussi un réfugié de guerre. Les différents facteurs se croisent et bien sûr dès qu'on le peut, anticiper les déplacements. Donc c'était un peu les différentes préconisations. Je profite de conclure cette présentation pour remercier bien sûr avec la grande patience des attachés de notre section. Les conseillers de notre section également, avec l'idée bas, ont été très riches. Et je fais un petit remerciement personnel aux amis qui sont en haut et un dernier petit remerciement personnel à François qui n'est pas là aujourd'hui mais à qui je fais un petit clin d'œil. Je sais qu'il écoutera. Merci. Merci. Merci Céline. Merci Monsieur Kierkinger. Madame le Ministre, Madame Ségolène Royal, le Conseil économique, social et environnemental, est honoré de votre présence. Nous connaissons votre implication personnelle sur ces enjeux climatiques qui sont au cœur de notre journée. Nous avons démarré par entendre l'intervention de Monsieur le Secrétaire Général de l'Organisation Météorologique Mondiale, Monsieur Michel Jarreau, suivi de Monsieur Jean Jouzel. Nous venons d'entendre là les représentants et les rapporteurs de la section des affaires européennes et internationales. Vous êtes aussi sous le regard de nombreux ambassadeurs et représentants d'ambassades, mais aussi sous le regard et l'écoute attentive d'élèves de CM1, CM2, de Notre-Dame de Landéan en Ile-et-Vilaine, mais aussi des lycéens du lycée Renoir à Angers qui se permettront peut-être juste avant votre intervention de venir vous remettre officiellement les avis auxquels ils ont contribué avec une implication très forte des enseignants qui ont reconstruit la même chose que le CESE. Ils ont auditionné, ils ont émis des avis, ils sont venus nous les restituer. Maintenant, nous avons eu aussi le souci d'associer le regard de la section des affaires internationales et européennes et puis aussi les sections de l'environnement et nous allons entendre maintenant son rapporteur, monsieur Gaël Virlouvé. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. J'oublie aussi de saluer les Césaires, pardonnez-moi, du Conseil académique social régional. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers amis. La section Environnement a travaillé pendant plusieurs mois sur un rapport puis un avis intitulé « 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique en France, bilan et perspective des politiques publiques ». J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le résultat de ce travail collectif. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ces deux projets. Beaucoup sont présents aujourd'hui. Il y a maintenant près d'un an, le bureau du CESE a estimé qu'il était pertinent, en amont de la COP21, de dresser le bilan et les perspectives de la politique nationale de lutte contre le changement climatique. Qu'a-t-on fait concrètement en France pour réduire les gaz à effet de serre ? Et qu'est-il possible de faire dans les années à venir ? Nous avons abordé ce sujet avec trois entrées principales. D'abord, la participation de tous à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, la construction d'une société bas carbone. Enfin, la mobilisation de la société française en vue de la COP21. Avant d'en venir aux principales préconisations qui figurent dans l'avis volontairement concis que nous avons rendus, je souhaite partager avec vous les constats et l'analyse établie dans le rapport. Celui-ci compte près de 300 pages. Comme j'imagine que pour la plupart, vous l'avez lu avec assiduité, je me contenterai d'en dégager les points essentiels. Tout d'abord, le réchauffement climatique est un enjeu planétaire. Il est dû aux émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Messieurs Jarreau et Jouzel en ont largement parlé. Dans le monde, ces émissions ont augmenté de 80% depuis 1970 et de 30% depuis 1990. Le cinquième rapport du GIEC, paru en 2014, estime que suivant le niveau des émissions à venir, la température moyenne du globe augmentera de plus 1,8 à plus 6,4 degrés en 2100, par rapport à ce qu'elle était en 1990. Michel Jarreau et Jean Jouzel ont décrit les impacts de cette augmentation aux conséquences majeures sur les conditions de vie humaine et sur les écosystèmes. Le défi est de réduire les émissions pour limiter la hausse à 2 degrés. En Europe, les émissions moyennes des habitants étaient très supérieures à la moyenne mondiale en 1990. Mais la moyenne mondiale a augmenté, tandis que les émissions sur le territoire européen baissaient. Elles ont baissé de 19% et en France de 13%. Aujourd'hui, la moyenne européenne reste supérieure à la moyenne mondiale et la moyenne française légèrement supérieure en ce qui concerne les émissions produites sur nos territoires. Mais alors que ces émissions baissaient sur le territoire national, l'empreinte carbone des Français augmentait, comme celle de la plupart de nos voisins. De quoi s'agit-il ? L'empreinte carbone, c'est lorsqu'on compte l'ensemble des émissions liées à notre consommation. Elle inclut donc les émissions liées aux produits importés, consommés en France, mais fabriqués ailleurs dans le monde. En 2005, avec la loi POP, la France s'est dotée d'un objectif de long terme, divisé par 4 ses émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990. C'est l'objectif du facteur 4. Cela aboutira à une production d'un peu moins de 2 tonnes équivalent CO2 par habitant et par an en 2050. Pour cela, les émissions doivent baisser dans l'ensemble des secteurs. Cet objectif est largement soutenu dans plusieurs avis récents du CESE. Et du coup, nous n'avons pas discuté des objectifs en section environnement, nous avons discuté de la manière de les atteindre. La courbe que vous avez sous les yeux présente de manière schématique explique l'évolution des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français entre 1990 et 2012, avec deux projections possibles. Une projection en pointillé, la projection rouge, tendancielle, et la projection bleue pour atteindre le facteur 4. Vous observez d'abord que pendant la décennie 90, le niveau des émissions est stable. A cette époque, la France, compte tenu de son mix électrique, peu émetteur de gaz à effet de serre, a négocié au sein de l'Union européenne un objectif de stagnation du niveau des émissions à l'horizon 2000. La politique nationale de réduction des gaz à effet de serre est alors peu contraignante. Ensuite, la décennie 2000 voit diminuer les émissions. En 2012-2013, la France émettait, comme je vous le disais, 13% de moins de gaz à effet de serre par rapport à 90. C'est un succès relatif. En effet, si l'on poursuit la tendance observée depuis 10 ans, en 2050, la France aura divisé par deux ses émissions de gaz à effet de serre, et non par quatre. Cela signifie qu'il faut accélérer le rythme de diminution si l'on veut atteindre le facteur 4 en 2050. Au contraire, si nous continuons à repousser l'effort, cela deviendra d'autant plus difficile. Vous avez vu que la France a connu une diminution significative de ses émissions depuis 2000. Quelles ont été les voies d'action de cette politique ? Globalement, l'industrie, et notamment la production d'énergie, ont beaucoup participé à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est le résultat à la fois de la mise en place d'une politique active, passant notamment par le marché des quotas, même si cet outil est loin d'être parfait. Mais la poursuite de la désindustrialisation de la France a également participé à ce résultat, ce qui signifie de manière regrettable qu'une partie des émissions de CO2 a été délocalisée. En revanche, d'autres secteurs, comme les transports, qui représentent aujourd'hui 25% des émissions de CO2, ont connu une augmentation des émissions. On est à plus 9% par rapport à 1990. Les moyens n'ont pas été mis en oeuvre pour faire revenir à une diminution, à l'image de l'effilochement progressif, puis de l'abandon de la taxe kilométrique poids lourd. Vous avez sous les yeux un portique éco-move détruit, de tristes mémoires. Enfin, la politique climatique, d'abord sectorielle, a connu une appropriation progressive par les territoires au courant des années 2000, avec une massification de l'implication des collectivités à la suite du Grenelle de l'environnement. Dans le même temps, les politiques du climat et de l'énergie ont été rapprochées au niveau national et dans les territoires. Nous avons élaboré ce rapport et cet avis alors que le projet de loi sur la transition énergétique était en discussion au Parlement. Ce projet de loi comporte notamment deux dispositions qui vont amener des évolutions dans la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agit de deux outils de pilotage, d'une part l'élaboration d'une stratégie nationale bas carbone et d'autre part la définition de budget carbone quinquennaux anticipé et actualisé au fur et à mesure. Ces évolutions vont dans le bon sens. Ce projet de loi inclut également une clarification des compétences territoriales en matière de climat. L'ensemble de ces dispositions dessine le paysage de demain et nous les avons intégrés dans la réflexion. Si l'objectif du facteur 4 est consensuel, sa mise en œuvre apparaît beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce que la politique de lutte contre le réchauffement climatique concerne directement les modes de vie, l'économie, le travail. Au plan économique, dans un contexte de mondialisation qui met en compétition les territoires, les efforts de réduction des émissions peuvent pénaliser à court terme bon nombre d'acteurs économiques. Ces efforts appellent au plan social des évolutions dans les emplois, dans les formations, dans l'organisation du travail. Ils questionnent notre capacité de réponse collective face à un immense défi et donc notre vivre ensemble. Au plan environnemental, la réduction des concentrations de CO2 dans l'atmosphère passe aussi par des écosystèmes fonctionnels et une biodiversité riche. C'est un filet de sécurité qui ne peut être négligé. Enfin, pour faire avancer l'ensemble de la société vers un objectif de long terme, une bonne gouvernance est essentielle. Pour avancer, les moyens sont classiques. l'information, l'éducation, la sensibilisation, bien sûr, mais aussi le développement de nouvelles solutions technologiques et organisationnelles. Pour faciliter l'émergence de ces solutions et l'évolution des comportements, un cadre incitatif à la fois au plan économique et réglementaire est indispensable. Il doit refléter la préférence collective pour de moindres émissions de gaz à effet de serre. Enfin, des outils de pilotage satisfaisants doivent être mis en place. Nous avons notamment besoin de scénarios sur les évolutions du tissu économique, de l'emploi, de l'organisation, du travail pour nous projeter. C'est sur ces bases d'analyse que nous avons élaboré collectivement les préconisations. Parmi celles-ci, j'en ai retenu 7. Elles visent à répondre aux difficultés que nous avons identifiées de manière pragmatique et avec une application attendue d'ici 3 ans. Pour atteindre le facteur 4, nous avons besoin de la participation de tous. Or, actuellement, la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique est confiée à vous, madame la ministre en charge de l'environnement, sans pouvoir d'interministérialité sur le climat, sur la partie politique nationale. Nous recommandons donc de donner le pouvoir interministériel nécessaire à la mise en oeuvre de cette politique nationale. Le Premier ministre doit être amené à assumer cette politique, lui aussi, devant le Parlement. Par ailleurs, alors que la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique a connu ses prémices en 1990, il n'y a pas, aujourd'hui, d'instance officielle de dialogue pour en discuter avec les représentants des acteurs concernés. Nous souhaitons donc voir confier à une instance officielle unique sur le modèle de la gouvernance A5, le suivi de cette politique. Cela peut être soit dans une instance dédiée, un Conseil national du climat, soit au Conseil national de la transition écologique, mais de manière formalisée. La participation de tous à la politique nationale de réduction des gaz à effet de serre est nécessaire à sa réussite. Le changement à accomplir passe par une mobilisation de proximité. Les politiques territoriales sont donc un facteur clé de réussite. Pourtant, si celles-ci se sont développées, elles restent encore insuffisamment rattachées, en termes d'objectifs et de mise en oeuvre concrètes, à la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Nous souhaitons voir une responsabilité croissante des territoires. Celles-ci passent par des contrats d'objectifs signés avec les collectivités, à l'image des TEPOS. Ces contrats permettent de gagner en efficacité sur des moyens mis à disposition au service d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Nous préconisons de faire prendre en charge par les politiques territoriales une part mesurable des objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre. Nous recommandons également à l'Etat de mieux coordonner les deux approches de la politique climatique. L'approche sectorielle, descendante, aujourd'hui dominante, et l'approche territoriale, transversale, horizontale. Les deux doivent mieux se croiser, mieux s'articuler. Évolution, changement, rupture. Lorsque l'on parle de lutte contre le réchauffement climatique, ces mots reviennent en lettre motive. Un changement conséquent est attendu. Pour autant, la société française se donne-t-elle les moyens de changer ? Le savoir-faire d'accompagnement au changement est peu diffusé. La recherche sur le sujet est moins développée que dans les pays anglo-saxons. Nous souhaitons voir développer cette recherche. Nous souhaitons également voir densifier le contenu climat des programmes scolaires, aujourd'hui trop légers. Nous appelons enfin à déployer des moyens de mobilisation pour stimuler les initiatives comme par exemple une semaine du climat ou encore le soutien à la communication de proximité avec des moyens humains dédiés. La politique climatique doit concerner l'ensemble des secteurs émetteurs. Un secteur pose particulièrement question, celui des transports et de la mobilité. Les émissions de ce secteur ont augmenté par rapport à 1990. Il constitue aujourd'hui un quart des émissions de CO2 en France. Des ambitions ont été affichées, les moyens n'ont pas suivi. Il est temps de relancer une dynamique ambitieuse traduite d'effets. Nous appelons à un Grenelle transport et mobilité, permettant d'aller au-delà des discussions de la dernière conférence environnementale. Le cadre économique doit inciter aux évolutions souhaitées collectivement et non les freiner. En matière de lutte contre le changement climatique, nous le recommanderons, la mise en œuvre d'un prix incitatif pour le carbone, couvrant le plus largement les émissions en s'appuyant sur la complémentarité des différents outils économiques. Nous demandons également à l'Etat de commander un audit sur l'impact des investissements et aides publics, audit rendu public et régulièrement actualisé. La politique de lutte contre le changement climatique ne peut se résumer à une somme de contraintes. Pour permettre à l'ensemble de la société d'avancer, un horizon attractif doit être proposé. C'est par exemple ce que fait la région Nord-Pas-de-Calais avec la troisième révolution industrielle. La course mondiale contre le changement climatique est lancée. Le paysage mondial est amené à évoluer rapidement. De nouvelles opportunités économiques se dessinent. La France a tout à gagner à répondre présent à ce rendez-vous et à conserver son leadership relatif. Pour cela, il est nécessaire d'amplifier la promotion des solutions développées en France pour lutter contre le réchauffement climatique. Il est également important d'instaurer une veille stratégique sur les solutions développées à l'étranger pour les faire connaître en France. Il est enfin essentiel de favoriser la participation des Français à l'élaboration du nouveau cadre mondial en appuyant leur implication dans les réseaux et organisations internationales en charge du climat. La COP 21 va se dérouler en France. Nous avons observé une large mobilisation pour cet événement. Partout en France, les acteurs s'organisent pour que la COP 21 soit bénéfique à la politique française de lutte contre le changement climatique. Pour cela, il faut, et c'est déjà largement le cas, saisir l'opportunité de la COP 21 pour parler des solutions. Les enquêtes d'opinion montrent que lorsque l'enjeu climatique est porté politiquement, fortement médiatisé, la sensibilité de la population augmente. Les Français ont donc besoin de comprendre la signification de l'implication française dans la dynamique mondiale. Les avancées et les reculs des négociations mériteront d'être situés dans l'approche beaucoup plus large des objectifs de long terme et notamment vis-à-vis du facteur 4 que s'est fixé la France. Les Français auront besoin d'une information fiable sur le changement climatique. Au contraire, le climato-scepticisme, débat du passé, ne doit pas ressurgir. Le seul vrai débat porte sur la question comment allons-nous limiter la hausse des températures à 2 degrés ? Enfin, il sera nécessaire de capitaliser la mobilisation des Français autour de la COP 21 et il pourra être du rôle du CESE de contribuer au bilan de l'accueil de la COP 21 et ses conséquences sur la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Merci pour votre attention. Merci. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, toutes ces journées ont été placées sous la signe de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Et à titre de symbole, je vais peut-être demander à Ilan Elou, les rapporteurs du CM1-CM2 de l'école Notre-Dame de l'Andéan et les lycéens du lycée Renoir de bien vouloir venir porter leur avis à Madame la Ministre et la parole est à Madame Ducroux, la Présidente. Je vais juste dire un mot, pardonnez-moi. Et ils vont avoir le plaisir de remettre bien sûr les uns et les autres leur avis et leur travail directement à la Ministre. Allez-y Madame Ducroux. Donc nous avons édité, fait édité dans les mêmes conditions qu'un avis du Conseil économique, social et environnemental, les travaux faits par les deux écoles. Voilà. Donc toutes nos félicitations aux enseignants et aux élèves. Applaudissements Bravo et merci mesdames et messieurs les enseignants pour votre implication ainsi que les parents d'élèves. les jeunes tiennent leurs promesses. Voilà. La parole est à Madame la Ministre si elle le veut bien. Voilà. Merci mesdames et messieurs les enseignants. La parole est donc à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Madame la Présidente de la section environnement. Monsieur le Président de la section des affaires européennes et internationales. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, cher Michel Jarot. Je salue également Jean Jouzet, bien évidemment le vice-président du groupe scientifique du GIEC. Et puis Madame et messieurs les rapporteurs de ces deux importants rapports que vous venez d'exposer devant nous. Je salue aussi les délégations de l'école. Très enchantée de l'engagement des jeunes générations pour réfléchir sur le climat. Ce n'est pas la première fois Monsieur le Président et je salue bien sûr les délégations diplomatiques présentes, nombreuses. Ce n'est pas la première fois que je viens devant votre conseil Monsieur le Président pour parler des questions environnementales. et du climat et je sais à quel point vous vous êtes engagé avec l'ensemble des membres éminents de cette assemblée. C'est le E de ces E et que vous remplissez pleinement. J'ai eu l'occasion de le voir non seulement venant devant vous à plusieurs reprises en particulier pour vous écouter sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte. La France en effet a une grande responsabilité à la fin de cette année de recevoir la conférence climat. Une responsabilité voulue par le Président de la République alors même qu'on sait que l'échéance est difficile. On le sait depuis les précédentes conférences sur le climat. On le sait aussi depuis Copenhague qui n'a pas été une grande réussite. Donc on sait que c'est difficile d'obtenir un accord. Et pourtant toutes les conditions sont remplies, toutes les connaissances scientifiques sont là. On vient encore de le voir, toute la mobilisation des communautés au sens large, j'y reviendrai, sont là pour que vraiment cette fois-ci le monde prenne ses responsabilités. Et finalement on sait que c'est, même si on sait que c'est difficile, c'est précisément aussi ce qui doit nous motiver encore davantage. Je ne reviendrai pas sur tout ce que disent les rapports du GIEC, je ne reviendrai pas sur les risques considérables que court la planète si nous ne sommes pas capables de prendre des décisions courageuses pour maintenir en dessous du seuil de 2 degrés le réchauffement climatique. Et donc sachez bien que le gouvernement tout entier est engagé autour de cette réussite pour la conférence climat, que chaque échéance que nous pouvons saisir, pour pouvoir faire avancer la cause du climat, que chaque fois qu'il y a des rendez-vous au niveau des chefs d'État et de gouvernement, que ce soit en bilatéral ou en multilatéral, chaque fois vient à l'ordre du jour un point sur le climat. Même si parfois les préoccupations paraissent très éloignées de ce sujet là, j'en veux pour preuve la dernière rencontre entre le chef de l'État ukrainien et le président français, où malgré les grandes difficultés de ce pays, le sujet sur le climat a été abordé. Il doit l'être, puisqu'on le sait aussi derrière le climat. Il y a toutes les questions liées à la sécurité, liées à l'indépendance énergétique, liées aux énergies propres, donc liées aussi à l'autonomie énergétique. Et donc tous ces sujets convergent finalement vers la question du climat. Et c'est pourquoi, je le disais à l'instant, le gouvernement est mobilisé tout entier. Laurent Fabius va venir tout à l'heure, il est chargé de la grande coordination, de la négociation. Michel Sapin, qui est le ministre des finances, comme vous le savez, s'implique énormément pour que l'on puisse, le plus rapidement possible, être au clair sur la question du fonds vert, sur la question des contributions financières, sur la question des nouvelles ingénieries financières qui vont permettre de mobiliser les 100 milliards d'euros qui ont été promis, qui viennent à la fois des fonds de placement, qui viennent des entreprises, qui viennent des assurances, qui viennent des banques, une fois qu'elles auront bien compris aussi que leur intérêt, c'est aussi que la question du climat soit résolue. Donc il y a toute une dynamique très forte en ce qui me concerne. J'ai la charge non seulement de défendre la position de la France, mais de faire en sorte que la France soit exemplaire, puisqu'on a la chance, la chance et en même temps le défi à relever d'accueillir cette conférence climat. Et là, nous devons aussi être à l'avant-garde, être exemplaires et saisir cette opportunité-là pour accélérer, sur notre propre territoire, la croissance verte, les créations d'emplois dans les filières des énergies du futur. Et puis, bien évidemment, pour prendre en charge nos responsabilités en ce qui concerne le nouveau modèle de développement. Et cette responsabilité-là, nous l'assumons tous ensemble, toutes les forces vives du pays, et j'en veux pour preuve les débats très fructueux qui ont eu lieu, tant sur la loi de transition énergétique, à laquelle vous avez beaucoup contribué. Je vous en remercie à nouveau, qui sera définitivement adoptée avant cet été. Et puis, le second pilier du nouveau modèle de civilisation, c'est la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui est aussi présente dans la loi qui est venue en débat à l'Assemblée nationale et qui arrive dans quelques semaines au Sénat, puisque ce sont les deux piliers complémentaires de la question de la lutte contre le réchauffement climatique, puisque l'on sait que dans ce dérèglement climatique, dans ce réchauffement climatique, il y a aussi des risques considérables qui pèsent sur la biodiversité, sur la nature et les paysages, et qu'en même temps, les solutions que l'on peut trouver sont aussi sur la biodiversité, sur la nature, qui apportent des solutions à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, je suis très vigilante à ce que l'on tienne bien fermement ces deux aspects du problème, car souvent, la question énergétique est isolée de la question sur la biodiversité, alors qu'elles sont étroitement liées. Alors, vous présentez aujourd'hui deux rapports, l'un sur comment réussir la conférence climat, et l'autre sur 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique et le bilan de ces 20 ans de lutte. Cela me rappelle, au fond, qu'il y a 23 ans, donc vous voyez, les 20 ans, on n'est pas loin, à 23 ans, j'étais déjà ministre de l'Environnement et je participais au Sommet de la Terre à Rio. Et donc, ça me permet, je m'en souviens, je m'en souviendrai toujours de cette date, parce que j'étais enceinte de huit mois et j'ai pris l'avion avec une sage femme, au cas où la naissance aurait lieu dans l'avion ou même sur place. Et donc, cet événement m'a beaucoup marquée et j'y pense tout, très, très souvent, lorsque je travaille en équipe dans la préparation de la conférence climat, parce que je me dis qu'il y a à la fois des choses qui n'ont pas beaucoup bougé depuis Rio et en même temps des choses qui se sont formidablement accélérées. Et comme je suis d'un naturel optimiste, je regarde les choses qui se sont formidablement accélérées et celles qui peuvent vraiment déboucher désormais sur des décisions. Parce qu'il faudra non seulement un accord, si possible un accord bien évidemment contraignant, il faudra en plus que les États s'engagent et que les communautés s'engagent, c'est ce qu'a fait l'Union européenne. Et là aussi, c'est le deuxième point dont j'ai la charge. Et puis il faudra ce qu'on appelle l'agenda des solutions, c'est-à-dire que très concrètement, on traduise ce que signifie l'accord en actes et inversement, comment est-ce que les actes peuvent conduire à faire bouger l'accord. Et puis enfin, il faudra la mobilisation de la société civile. Et là aussi, elle est en mouvement, la société civile. Et vous en êtes de cette société civile. Et donc le fait que vous vous saisissiez de ces problèmes montre que les organismes que vous représentez aussi sont mobilisés pour la réussite de la conférence climat. D'ailleurs, le petit badge que je porte, où la planète retrouve le sourire, c'est le badge de la mobilisation de la société civile. Je vous en ai apporté pour toute la classe. Donc vous pourrez repartir avec ce petit symbole qui est un symbole qui se veut à la fois positif, optimiste, mais en même temps fort. Parce que c'est si tout le monde se met en mouvement que l'on peut en effet réussir à obtenir des résultats. Alors il y a deux messages dans ce rapport que j'ai lu bien évidemment attentivement, et dont vous venez de redonner le contenu. Vous dites d'une part dans ce rapport sur les 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique que les Français ont la volonté d'agir. Et puis le deuxième message que vous donnez, c'est qu'il faut agir, dites-vous, je cite ce rapport, par plaisir, par bonheur et par envie. Alors je veux dire que ça rejoint complètement la conviction qui est la mienne, à savoir que l'on avance sur l'écologie, si on n'en avance pas avec une écologie punitive, mais si on a, bien sûr, il y a une partie d'écologie sanction, au sens où le principe pollueur-payeur, c'est quelque chose qui doit être fermement affirmé, fermement appliqué. Mais tout le reste, j'ai toujours pensé, plus que jamais aujourd'hui, et ça rejoint ce que vous dites dans votre rapport, que les sociétés vont se mettre en mouvement, citoyens, associations, entreprises, collectivités, si, au bout du compte, elles peuvent s'engager de façon citoyenne, avec optimisme, avec envie, avec détermination, avec aussi un esprit de solidarité, de fraternité, et donc si, au bout du compte, il y a des résultats à cette action, et si elles ont envie, si chacun a envie de s'y engager, parce que c'est une forme de liberté et une forme de citoyenneté. Et je crois que c'est cela qui est le plus fort déterminant des actions collectives, lorsque ces actions collectives sont un démultiplicateur des actions individuelles. Alors, vous soulignez aussi la méconnaissance qui existe encore en France sur le mécanisme du réchauffement climatique. Vous citez un sondage assez inquiétant, puisque seuls 12% des personnes attribuent l'effet de serre à des émissions de CO2, et les autres font l'amalgame, ne savent pas très bien est-ce que c'est la couche d'ozone, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est la pollution, est-ce que c'est les déchets. D'ailleurs, c'est un peu tout ça aussi, finalement, le dérèglement climatique. Et finalement, on constate, c'est vrai qu'il y a un faible niveau de connaissances sur le mécanisme du dérèglement climatique, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avec la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, nous avons lancé un grand plan d'éducation au développement durable, le 4 février dernier, et d'ailleurs, les classes présentes dans cette salle montrent aussi que le système éducatif s'est saisi du sujet, souvent depuis très longtemps, et ce que l'on observe, et que moi, je compte beaucoup sur les jeunes générations, c'est que lorsque les jeunes ont fait des projets dans le système scolaire sur la question du réchauffement climatique, c'est en rentrant à la maison aussi qu'elles éduquent les générations précédentes pour lesquelles, finalement, ce contenu n'existait pas dans le système scolaire. Et donc, malgré ce paradoxe d'un retard de connaissances à rattraper, on observe aussi qu'il y a, chez les Français, une réelle volonté d'agir, et c'est ça qui est quand même très encourageant, que la volonté d'agir l'emporte sur le doute, que dans notre pays, éprouvé par la crise, et dont on dit parfois qu'il refuse de se réformer, c'est quand même quelque chose de très important, et moi, je suis convaincue que l'on est entré dans une dynamique nouvelle parce qu'on a aussi compris que la transition énergétique, c'était le levier de sortie de crise, que c'est dans la croissance verte que l'on peut trouver le principal levier de sortie de crise, que c'est dans la croissance verte, dans la transition énergétique et écologique, que l'on trouve les mécanismes d'innovation les plus puissants. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, le président de la République remettait les trophées du concours mondial de l'innovation, la présidence de la République, eh bien, les trois quarts de ces prix étaient remis à des entreprises qui agissent sur le domaine de la croissance verte et de l'innovation énergétique. Il y avait le stockage de l'énergie, il y avait l'extraction de matières premières dans les océans. Nous saluons le ministre des Affaires étrangères qui nous rejoint. Il y avait tous les mécanismes liés au réseau intelligent. Il y avait des entreprises spécialisées sur la récupération des métaux lourds dans les rejets de pollution industrielle. Il y avait des innovations formidables dans le domaine des transports propres. Donc, on voit que le champ d'action de l'innovation et de la créativité, c'est essentiellement aujourd'hui dans le domaine de la transition énergétique et écologique. Et ça, ça donne un nouvel horizon. Parce que les pays qu'ils soient développés mais en crise, ou les pays qu'ils soient émergents mais en recherche de leur nouveau modèle de développement, ou les pays pauvres qui sont en recherche de solutions à la fois pour nourrir la population, et là aussi, on voit les progrès technologiques très forts dans les industries agroalimentaires, ou les pays qui sont en recherche d'accès à l'énergie, et là, on voit d'ailleurs que les pays les plus pauvres sont aussi les pays qui sont à l'attitude les plus chaudes, et donc qui devraient avoir accès de façon encore plus facilitée aux ressources de l'énergie solaire, aux ressources de la géothermie. Donc on voit que cette question du changement énergétique et du changement climatique est une occasion aussi de redéfinir les fondamentaux de nos modèles de développement. Et puis le second message qui se dégage de votre rapport, c'est donc la possibilité d'associer l'action climatique à une action positive, et vous dites vous-même, comme je le disais tout à l'heure, en parlant aussi de bonheur et d'envie, et je crois que c'est cela aussi un des ressorts puissants de l'action. Parce que c'est vrai qu'on est souvent dans un discours catastrophiste, et il faut l'être, parce qu'on sait à quoi mène l'inaction, et aux terribles conséquences du dérèglement climatique, on le voit tous les jours à l'échelle planétaire. Et en même temps, il y a aussi un message formidablement optimiste, qui est celui, enfin, que parce que c'est difficile, justement, on doit démultiplier les efforts, que parce qu'il y a un risque, précisément, c'est peut-être pour ça que les décideurs politiques vont se bouger, parce que le risque est de plus en plus prégnant, et parce que nous avons une occasion formidable de redéfinir les fondamentaux et les choix de nos développements, alors nous avons l'occasion de faire un grand pas en avant, c'est-à-dire de régler les problèmes, mais c'est en même temps de redéfinir un nouveau modèle de développement et de civilisation. Et en parlant dans ce rapport d'approche offensive, je vous cite de mise en mouvement de la société française, vous rejoignez le diagnostic que je fais chaque jour, il y a des signes qui ne trompent pas, et en particulier, la France vient de mettre en mouvement ces territoires, puisque nous avons, vous le savez, retenu 500 territoires à énergie positive dans l'ensemble du territoire national et dans nos outre-mer, et lorsque j'ai lancé cet appel à projet, je ne pensais pas recevoir autant de réponses, puisqu'on avait identifié une soixantaine de projets à financer, et ce sont 500 projets, dont 216 exactement, qui sont arrivés à maturité, sur lesquels nous engageons maintenant des actions contractuelles que nous finançons avec le Fonds de transition énergétique pour la croissance verte qui a été mis spécialement en place. Et quand on voit l'imagination, la créativité, la démultiplication sur le territoire, la capacité d'agir ensemble, citoyens, petites communes, grandes communes, entreprises, c'est vraiment quelque chose qui est très, très encourageant, et parce que bien souvent, les territoires sont en avance sur les États, on le sait, je l'ai souvent dit, d'ailleurs, lorsque j'ai fait voter la loi de transition énergétique pour la croissance verte, les grands volets de cette loi sont inspirés de la créativité des territoires pour que justement, elle ait à la fois une capacité de reconnaissance de ces actions qui sont faites, je pense en particulier à tout ce qui touche à l'économie circulaire et notamment à la question des territoires qu'on appelle zéro gaspillage, zéro déchet, qui sont là aussi des créations d'une créativité extraordinaire, et en même temps, la mobilisation des entreprises, notamment dans la filière bâtiment, puisque si ces territoires se mobilisent, c'est aussi pour donner du travail à ceux qui n'en ont pas, et en particulier dans toutes les filières de la performance énergétique des bâtiments, des travaux et d'économie d'énergie qui déclenchent très rapidement des actions dans les petites et moyennes entreprises et les emplois qui vont avec. C'est là où l'on voit que le lien entre le trait local, c'est-à-dire l'action qui va être prise par une petite commune pour revoir son éclairage public ou pour faire des travaux d'isolation sur ces bâtiments en public est reliée à l'action globale, est reliée, eh bien oui, est reliée à l'accord sur le climat, est reliée à l'avenir de notre planète. Et donc, cette articulation permanente entre l'action citoyenne, l'action locale et l'action planétaire, l'action des États ou des groupes d'États, c'est quelque chose qui est très cohérent et qui est très puissant et c'est à cela aussi ce sur quoi nous devons déboucher à la fin de l'année et même, bien évidemment, au-delà, puisque ce travail de longue haleine, il est inscrit dans le temps. Alors, il faut amplifier cette mise en mouvement, il faut la faciliter, c'est aussi le sens du grand projet numérique que je prépare avec Axel Lemaire. Nous allons mettre en place une plateforme qui va fonctionner avant la COP 21 et au-delà pour mettre en valeur et en réseau toutes les initiatives citoyennes et c'est aussi que cette année, plusieurs échéances vont ponctuer cette année, la fête de la science et l'ensemble des événements qui vont avoir lieu sur le territoire pour qu'ils aient à chaque fois une dimension d'exemplarité en matière écologique. Vous faites enfin plusieurs recommandations dans votre rapport. Elles portent principalement sur la gouvernance des politiques climatiques avec trois dimensions, le rôle du Parlement, le rôle de la concertation et le rôle de l'Europe. Vous demandez qu'une présentation annuelle de la politique climatique de la France soit faite devant le Parlement. Eh bien, c'est justement ce que prévoit la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte avec un rapport approfondi à l'occasion de la révision de la stratégie bas carbone, de la programmation pluriannuelle de l'énergie et du nouveau budget carbone. Chaque année, un rapport sera remis sur le financement de la transition énergétique qui va quantifier, je cite la loi, et analyser les moyens financiers publics et privés mis en oeuvre ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixé par la loi. Moi, je tiens beaucoup à ce contrôle parlementaire parce que trop souvent dans le passé, s'il y a eu des décisions notamment sur le monopole de l'industrie nucléaire avec une insuffisance, une variété des sources d'énergie, c'est précisément parce que ces décisions étaient prises sans débat parlementaire et sans débat citoyen et pour la première fois lié au Parlement un débat sur le nucléaire où tout a été mis sur la table. Votre projet d'avis préconise en outre que le suivi de la politique climatique soit explicitement confié à une instance de concertation et de négociation officielle. Sur ce point aussi, le projet de loi répond à vos attentes parce que d'abord, ce rapport annuel sera remis d'une part au Conseil national de la transition écologique, dont je reconnais ici plusieurs membres éminents, et d'autre part, au Conseil économique et social et environnemental. Monsieur le Président, c'est expressément prévu dans la loi. Il est évident que le plan national d'adaptation au changement climatique qui est assuré par le Conseil national de la transition énergétique et revu à mi-parcours sera aussi l'objet de ce débat. Enfin, vous posez la question de la cohésion européenne en mettant en avant une interrogation sur le rôle de la place de la France et de l'Union européenne. A cet égard, je voudrais quand même souligner les acquis que nous avons obtenus avec le Conseil européen d'octobre 2014, le Conseil des ministres de l'Environnement et de l'Énergie de mars 2015, puisque l'Union européenne a pris ses responsabilités, a été finalement la première à adresser sa contribution aux Nations unies et son plan énergie-climat jusqu'à l'horizon 2030. Ce rapport nous place avec l'Europe sur une trajectoire qui est à la fois lisible pour les investisseurs, c'est la condition de notre compétitivité et à la pointe de l'ambition climatique. A l'échelon européen, après une première réduction de 20 % en 30 ans sur la période 90-2020, nous avons décidé d'une nouvelle réduction cette fois de 20 % en 10 ans, ce qui est conforme à l'orientation de votre rapport qui recommande de lisser dans le temps l'effort à accomplir pour atteindre le fameux facteur 4 de réduction des émissions à l'horizon 2050, ce qui implique que la décennie 2020-2030 connaisse une nette accélération de la réduction des émissions. L'Europe donc accélère et j'ajoute que ce mouvement, la France l'a déjà inscrite dans sa loi de transition énergétique pour la croissance verte et que nous avons bien évidemment invité l'ensemble des autres pays de l'Union européenne de faire de même. Nous nous plaçons donc, je peux vous rassurer sur ce point, puisque vous évoquez cette inquiétude dans votre rapport, l'Europe, l'Union européenne et la France se placent donc résolument dans la transformation en profondeur qu'est la transition énergétique et de ce point de vue, nous marquons, nous voulons marquer d'abord une avancée, une excellence environnementale, être à la hauteur de nos engagements, à la hauteur aussi de ce que nous avons apporté comme pollution à l'échelle planétaire par les choix du passé et le choix de la révolution industrielle et en même temps avoir la capacité aussi d'entraîner d'autres parties du globe. En conclusion, je crois que nous sommes en train de passer d'un constat alarmant à une logique de mobilisation, c'est vraiment l'état d'esprit de vos deux rapports et soyez-en chaleureusement remerciés. Le catastrophisme peut être un risque lorsqu'il devient paralysant, il est absolument indispensable parce que nous devons dire la vérité sur les risques et ils sont considérables, ces risques sur tous les plans, risques humains d'abord, risques humanitaires, risques climatiques, risques dans l'alimentation, risques de la désertification, risques de la pauvreté. Bref, ces risques sont considérables, risques de la guerre aussi, je le dis souvent parce qu'ils sont liés aussi au creusement des inégalités entre le Nord et le Sud. Mais nous avons aussi toutes les chances, précisément, si nous relevons ces défis, toutes les chances de résoudre enfin ces grands défis majeurs qui se posent à l'humanité. La responsabilité du politique, c'est de poser les bonnes questions. Je crois que désormais, elles sont bien posées, sans détour, elles sont regardées en face, même des questions qui étaient taboues dans les années qui sont passées. Et c'est aujourd'hui de trouver des solutions. Eh bien, je voudrais vous remercier très chaleureusement par vos rapports d'avoir contribué à la recherche des solutions que nous espérons tous pour la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame la ministre. Madame la ministre, merci. Vous pouvez compter sur la mobilisation du Conseil économique, social et environnemental. Et nous vous remercions à chaque fois des réactions que vous avez par rapport à nos avis et aussi des enrichissements que vous mettez dans vos propres textes. Et nous voulons vous remercier pour votre collaboration. Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, nous sommes extrêmement sensibles à votre présence. Nous connaissons votre charge de travail. Madame la ministre, Ségolène Royal a parlé de mobilisation nationale. Vous êtes chargé de la coordination internationale et on voit bien tous les efforts que vous faites pour mobiliser les acteurs internationaux. Il y a un certain nombre de défis lourds qui pèsent sur vos épaules. Sachez que le Conseil économique est très impliqué à vos côtés. Nous allons avoir début juin la réunion de tous les conseils économiques sociaux africains à Rabat et puis européens à Dakar. Nous allons aussi accueillir le sommet des consciences par M. Nicolas Hulot, la conférence syndicale internationale du 14 et 15 septembre, puis des colloques. La société civile, M. le ministre, est mobilisée à vos côtés pour que ce sommet de Paris soit une réussite, pas uniquement parce qu'il se déroule à Paris, mais parce que nous avons cette lourde responsabilité vis-à-vis des générations futures. La parole est à M. le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, M. Laurent Fabius. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, je craignais de ne pas pouvoir être parmi vous cet après-midi, mais les circonstances ont fait que j'ai dû allumer un voyage que je devais faire en Amérique du Sud et que donc je peux être parmi vous. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que c'est une occasion pour moi de vous remercier d'avoir pris l'initiative de consacrer une partie importante de vos travaux cette année à la lutte contre le dérèglement climatique. Je préfère d'ailleurs cette expression de dérèglement climatique à l'expression du réchauffement climatique parce que scientifiquement dans la diversité des territoires, le dérèglement climatique ne se traduira pas toujours par un réchauffement climatique. Et d'ailleurs, l'opinion publique est importante, si dans certains pays froids ou dans certaines zones froides du territoire, on parle de réchauffement climatique, la population pourrait peut-être s'en réjouir. Elle aurait tort. Et donc, je préfère parler de dérèglement climatique, en bon français, climate disruption, parce que je pense que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Ces travaux que vous menez sont importants pour accompagner la préparation de ce qu'on appelle la COP 21 que nous allons accueillir au mois de décembre. et j'ai pris connaissance, même si, j'avoue, et j'espère que vous ne m'en tiendrez par éguerre, que j'ai lu essentiellement les conclusions des deux rapports que vous examinez aujourd'hui. Et je pense que le panorama que vous dressez est extrêmement juste, panorama des défis auxquels nous devons faire face et des solutions possibles. Je résumerai mon analyse qui rejoint la vôtre en disant que le climato-scepticisme est injustifiable, que le climato-fatalisme est irresponsable et que le climato-volontarisme que vous proposez est indispensable. Maintenant, un souvenir personnel qui vous fera sourire. Je m'exprime ici en tant que futur président de la COP21 et, évidemment, même si je suis membre du gouvernement français, ce ne sera pas toujours pour mettre en avant les propositions de la France que j'aurai à intervenir, mais pour favoriser des solutions. après tout, le président Delvoir et beaucoup d'entre vous ont l'expérience des présidences. Et ce qu'il faut dans une présidence, c'est d'abord écouter ce que les uns et les autres ont à dire, ensuite tracer une ambition et puis avoir un esprit de compromis pour essayer d'aboutir à la solution qu'on cherche. c'est Mme Royale qui vient de s'exprimer, qui, au sein de l'Europe, défendra les positions de la France puisque c'est l'Europe qui prendra position à l'intérieur de la COP21. Et moi, j'aurai à la présider. Et, précisément, ce souvenir personnel est le suivant. C'est à la COP de Varsovie, il y a maintenant trois ans, que la France a été choisie pour accueillir la COP21. Choisie est un terme un peu particulier puisque cela a facilité ce choix, nous étions les seuls candidats. Et j'ai le souvenir que lorsque nous avons été choisis, nécessairement par acclamation, les différents délégués sont venus me voir, j'espère que vous me pardonnerez ce second anglicisme, et m'ont serré chaleureusement la main en tenant un propos qui était assez bref mais dont je comprends mieux aujourd'hui le sens. Ils m'ont dit « Monsieur Fabius, good luck ». Et maintenant, je comprends totalement ce dont il s'agit parce que c'est vrai que aboutir à un accord dans une matière extraordinairement complexe et par consensus des 196 parties IES qui à la fin de la conférence auront à lever la main pour dire leur approbation des conclusions qui leur seront proposées. Ce n'est pas nécessairement facile et c'est sans doute la raison pour laquelle on a choisi quelqu'un qui dirige la diplomatie pour le faire. en tout cas, j'aborde, comme vous tous et comme l'ensemble de notre pays, à commencer par ses plus hauts responsables, cette échéance avec beaucoup d'enthousiasme, de volonté, de réussir, tout simplement parce que cette réussite, ce ne sera pas spécifiquement celle de la France mais celle du monde qui a un rendez-vous avec lui-même. évitons d'utiliser de grands mots mais c'est tout de même une très grande affaire. Certains disent la plus grande affaire du siècle puisque c'est la réussite qui va nous permettre précisément de vivre d'une façon décente, correcte dans ce siècle. Et je voudrais tout de suite dire que pour moi et c'est d'autant plus réel que je pénètre cette matière, à l'origine je n'étais pas le principal spécialiste français de cette question mais je suis du genre laborieux donc je m'y mets et il s'agit évidemment d'une question environnementale au premier chef et chacun a à l'esprit la question proprement dite environnementale mais il s'agit d'une question encore plus large il s'agit d'une question de santé il s'agit d'une question de sécurité pour la raison simple et évidente que si par malheur les températures devaient être augmentées comme les prévisions décrivent si l'action nécessaire n'est pas menée et bien d'un côté les sécheresses de l'autre les inondations partout l'extrémisation des phénomènes les migrations par millions dizaines de millions centaines de millions les combats pour l'énergie pour l'eau tout cela aboutirait évidemment à une situation du point de vue des conflits humains qui fait que cette question n'est pas seulement je le dis puisque non ils sont partis l'intention des jeunes élèves qui étaient là on voit bien sûr la dimension environnementale mais on doit voir au moins autant la dimension sanitaire la dimension sécuritaire la dimension de possibilité de vivre sur notre terre dans sept mois donc nous allons accueillir cette conférence qu'on appelle la conférence de Paris puisqu'elle a lieu au Bourget et qu'elle se tiendra néanmoins pour une bonne part à Paris et Paris en tant que capitale est extrêmement active pour accueillir plusieurs des travaux de cette conférence mais physiquement elle aura lieu au Bourget du 30 novembre au 11 décembre et il s'agira de la plus vaste conférence internationale jamais organisée en France avec 20 000 délégués 20 000 invités j'espère qu'il n'y aura pas trop de présents non invités et 3 000 journalistes on me pose souvent la question à quoi reconnaîtra-t-on un succès de la COP 21 l'objectif que nous nous sommes fissés quand je dis nous c'est bien sûr la présidence française mais la présidence qui nous a précédés qui est une présidence péruvienne avec laquelle je travaille de très près en songeant aussi à la présidence qui nous succédera qui sera une présidence marocaine et en ayant à l'esprit que dans ce type de conférence internationale c'est la tradition c'est la pratique c'est le droit on travaille par consensus et donc il n'est pas possible même si le tempérament des participants y inclinerait d'avoir une espèce de vision impérieuse il faut trouver des consensus on me pose souvent la question à quoi reconnaîtra-t-on le succès de la COP 21 je pense que ce succès c'est parvenir à ce que nous avons appelé avec mon prédécesseur péruvien une alliance de Paris pour le climat qui définisse une trajectoire mondiale de transition vers des économies décarbonées alors j'avais eu l'occasion d'y faire allusion dans cette même salle monsieur le président alors que nous accueillons la vedette de cette journée qui était monsieur Schwarzenegger qui nous a montré qu'on peut être à la fois un excellent acteur de cinéma enfin en tout cas oui un excellent acteur de cinéma et quelqu'un d'extrêmement convaincu et convaincant en matière de lutte contre le changement climatique qu'il a montré d'ailleurs lorsqu'il était gouverneur de Californie l'objectif que nous poursuivons dans cette conférence est au fond quadruple le premier qui va signer le succès espéré de la conférence c'est d'aboutir à un accord un accord juridique c'est ça que nous n'avons jamais pu obtenir par le passé et dont nous espérons que nous l'obtiendrons à Paris cet accord juridique vous le savez c'est de limiter à deux degrés au maximum l'augmentation des températures par rapport à l'air pré-industrielle lié au gaz à effet de serre quand on dit cela on a à la fois résumé l'objectif poursuivi et en même temps on a traité qu'une toute petite partie de la question immédiatement toute une série de questions en grappe surgissent auxquelles il va falloir apporter des réponses première question je ne vais pas les citer toutes quelle sera la forme juridique de cet accord il y a pour les spécialistes du droit international toute une série d'instruments possibles du droit international qui vont des traités à des protocoles à des agréments à des accords vous direz mais ça c'est du juridisme non ce n'est pas du juridisme il faut lorsque je demanderai aux participants de voter à la fin sur un texte qu'ils sachent quelle sera la valeur juridique de ce texte or les différents pays c'est une des difficultés que nous rencontrons n'ont pas les mêmes espérances un certain nombre de pays je pense par exemple à l'Europe souhaitent et n'ont pas de difficultés avec le fait que cet accord soit un accord traditionnel qu'ils feront ratifier le cas échéant par leur parlement d'autres ont une vision différente et un peu plus souple d'autres ont une vision encore plus restrictive qui tient à la fois à leur ordre juridique interne et à leur situation politique pour appeler un chat un chat je pense aux Etats-Unis d'Amérique vous savez quelle est la composition du congrès américain vous savez quelle est la position de ceux qui actuellement sont majoritaires dans ce congrès il est de fait que si le président américain voulait soumettre à ce congrès un traité en forme classique pour employer un euphémisme il rencontrerait des difficultés considérables et donc il va falloir trouver et c'est un des points sur lesquels nous discutons une forme juridique qui soit à la fois effective parce qu'il ne s'agit pas de voter pour un texte en l'air mais qui en même temps permette de rencontrer l'adhésion générale on ne voit pas comment on pourrait obtenir un succès si les Etats-Unis d'Amérique ne pouvaient pas adopter ce texte donc ça c'est une des premières difficultés que nous rencontrons quelle sera la forme juridique de cet accord qui est nécessaire et il n'y a pas que cette difficulté on dit oui il faut que l'accord respecte l'augmentation des deux degrés très bien mais plus on pénètre dans cette matière plus on s'aperçoit que cet objectif là demeurant essentiel ne sera probablement pas suffisant à cause du deuxième élément auquel je viens tout de suite qui est le deuxième pilier de cet accord même s'il n'est pas contenu dans la conférence de Paris proprement dite mais s'il devra avoir été publié auparavant chaque pays chaque nation devra avoir publié sa contribution nationale en anglais ça s'appelle INDC Intended Naturally Determined Contribution chaque pays doit déterminer sa contribution déjà un certain nombre de pays l'ont fait l'Europe l'a fait la seconde après la Suisse et elle a fourni une contribution ambitieuse très bonne d'autres pays ont déjà publié leurs contributions nous en sommes à un peu plus d'un tiers et nous avions fixé cette obligation chaque pays a obligation de publier sa contribution qu'est-ce que c'est qu'une contribution c'est un document dont la forme peut être variée mais qui doit en tout cas contenir un certain nombre d'objectifs sur les dates et qui disent quand on le lit et bien voilà ce que le pays X fera à telle date voilà par quel moyen il y participera voilà les points sur lesquels il mettra l'accent ces contributions nationales qui ont commencé d'être publiées et le secrétaire général des Nations Unies a bien voulu rappeler par lettre récemment envoyée à tous les pays qui n'avaient pas encore publié leurs contributions qu'ils devaient le faire ceux qui ne l'ont pas fait avant la fin mars devront le faire avant la fin juin et en tout cas avant l'automne lorsque toutes ces contributions auront été publiées nous aurons alors le constat de ce que spontanément si je puis dire les pays vont s'engager à faire et à ce moment là nous constaterons si oui ou non l'addition de ces différentes contributions aboutit à ces deux degrés qui sont l'objectif général ou si on se trouve en dessous non ou si on se trouve au dessus ce qui est probable et ça rétroagit sur le premier objectif l'objectif du premier c'est donc fixer un objectif deux degrés mais nous risquons de nous trouver dans une situation d'ici quelques mois où additionnant toutes les contributions nationales nous nous situons au dessus des deux degrés j'espère que je suis clair et à ce moment là la question qui sera posée et qui sera légitime mais mesdames et messieurs qui organisait la conférence de Paris comment se peut-il que d'un côté nous ayons des contributions nationales qui aboutiraient dans l'hypothèse je me place à plus de degrés et de l'autre côté que vous engagez à fixer un objectif de deux degrés à l'horizon qui vient cette question sera vraisemblablement posée elle ne ruine en rien l'importance de la conférence de Paris au contraire c'est la conférence de Paris qui par les mécanismes qu'elle doit prévoir va permettre de passer des contributions j'allais dire spontanées des états à un objectif qui sera de deux degrés mais du même coup on comprend que l'objectif juridique ne peut pas être ne devrait pas être simplement deux degrés mais peut-être un autre objectif certains disent à l'horizon 2050 ce qu'on appelle la neutralité carbone des mécanismes de révision automatique des contributions nationales pour faire en sorte que une fois les contributions publiées avant la fin de l'année il y ait d'abord une conférence de Paris qui permette de passer vraiment aux deux degrés en se fixant comme objectif non seulement les deux degrés mais d'autres objectifs qui permettent de réviser dans le bon sens les contributions dont j'ai parlé j'espère que je suis clair donc un l'objectif juridique deux les contributions trois l'aspect financier et l'aspect technologique lorsque on regarde comme l'ont fait remarquablement les rapporteurs et toutes celles et tous ceux qui connaissent ces matières les conditions de réalisation de la conférence de Paris et de l'objectif des deux degrés on s'aperçoit très vite qu'on bute sur deux grandes questions la question de la finance et la question de la technologie discuter et vous avez l'occasion de le faire monsieur le président avec des collègues africains ou d'autres pays qui sont en développement et vous diront écoutez ce qui est parfaitement vrai nous nous contribuons très peu aux émissions de gaz à effet de serre c'est parfaitement vrai en revanche nous allons être extrêmement pénalisés par l'augmentation de la température nous sommes plein de bonne volonté mais avec quelle finance d'où l'engagement qui a été pris il y a déjà plusieurs années des fameux 100 milliards de dollars par an et un mécanisme qui a commencé d'être mis sur pied qui s'appelle le fonds vert auquel la France a contribué puissamment 1 milliard d'euros à elle toute seule nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 10 milliards d'euros mais 10 milliards d'euros pour 3 années puisque c'est de ça qu'il s'agit c'est pas la même chose que 100 milliards de dollars par an et donc il y a toute une série d'efforts de financement à trouver qu'il s'agisse des financements publics des financements privés pour faire en sorte qu'on converge vers cet objectif des 100 milliards par an qui lui devrait être atteint en 2020 mais évidemment nous serons efficaces et crédibles que si nous arrivons à tracer le chemin vers ces financements et de même vers ces technologies les technologies nouvelles deviennent de plus en plus accessibles et de moins en moins chères et il est évident qu'à l'occasion de la conférence de Paris et pour sa préparation le développement des technologies que ce soit les technologies alternatives les technologies d'économie d'énergie enfin il y a toute une série de possibilités seront bien sûr au premier rang ce qui intéressera en particulier les entreprises qui produisent ces technologies un l'accord juridique deux les contributions trois les finances et les technologies quatre ce qu'on appelle l'agenda des solutions qu'est-ce que c'est que l'agenda des solutions c'est la proposition qui a été faite et acceptée à Lima en décembre de l'année dernière de ne pas limiter la conférence de Paris et les futures COP au seul aspect gouvernemental mais de mettre en mouvement l'ensemble de la société civile à commencer bien sûr par les collectivités locales les communes les régions les entreprises les organisations quelles qu'elles soient non gouvernementales et l'ensemble de la société civile partant de l'idée extrêmement juste que bien sûr ce sont les gouvernements qui votent dans cette conférence que ce sont les gouvernements qui s'engagent mais lorsqu'on regarde qui concrètement agit dans le bon sens ou dans le mauvais ce sont en général les parties prenantes que j'ai citées et donc à Paris et une ou plusieurs journées y seront consacrées nous aurons la monstration la démonstration et les engagements pris par toute une série de collectivités locales à travers le monde entier communes grandes communes grandes régions entreprises secteurs économiques et organisations de diverses sortes et en essayant d'éviter les doubles comptes nous essayerons que ces collectivités prennent des engagements qui pourront être agrégés avec les engagements que vont prendre les différents pays et ce sera ça l'agenda des solutions qui aura à la fois un effet de renforcement de l'objectif que nous nous fixons qui permettra de passer de ces contributions nationales à peut-être des contributions réelles améliorées et qui en même temps donnera un élan général à la société civile et à la société internationale pour aller dans ce sens et Paris c'est tout ça et évidemment lorsque je dis cela devant le conseil économique social et environnemental vous sentez que votre rôle si vous le voulez bien et je sais que vous le souhaitez sera à la fois d'apporter au plan national et international par vos contacts vous y avez fait allusion monsieur le président des lois tout ce que vous pourrez pour à la fois convaincre les gouvernements d'aller dans le bon sens pour leurs contributions mais en même temps convaincre les sociétés civiles que ce soit les collectivités locales les entreprises les syndicats les associations les organisations gouvernementales d'aller dans le même sens au plan international et au plan national voilà une série d'éléments qui vous permettent sans doute de voir un peu plus précisément ce que va être cette conférence de Paris pourquoi les chances de succès sont-elles plus fortes que dans le passé notamment on prend toujours l'exemple un peu triste pour nos amis danois et pour une part imméritée mais qui fait écho de Copenhague en 2009 qui n'avait pas été perçu comme un succès pourquoi est-ce que les choses se présentent différemment et à certains égards d'une manière plus positive à cause de trois grandes raisons qu'on ne voit pas toujours parce qu'on a bien sûr la vision myope mais si on prend un peu de recul ça apparaît assez évident la première grande raison c'est que la perception scientifique du phénomène n'est pas du tout la même que celle qu'elle était il y a seulement 10 ans ou 5 ans et il faut rendre hommage au travail qui a été fait par les scientifiques notamment à travers le GIEC qui ont fait un travail magnifique incontestable et incontesté sur la réalité du phénomène il y a quelques années mobilisez votre mémoire y compris dans un pays comme la France il y avait toute une série de discussions de contestations est-ce que vraiment il y a un dérèglement climatique et d'autre part est-ce que ce dérèglement climatique est lié à l'activité humaine aujourd'hui j'allais dire heureusement nous n'entendons quasiment plus ces thèses qui scientifiquement sont totalement infondées je ne dis pas qu'elles n'existent pas dans certains pays je pense en particulier aux Etats-Unis d'Amérique mais au plan mondial il est reconnu que le phénomène du dérèglement climatique existe et qu'il est lié pour une très grande part à l'activité humaine et ça a complètement changé les données pourquoi je disais le climato-scepticisme est injustifiable donc ça c'est un changement majeur qu'on doit à nos amis scientifiques deuxième changement majeur il y a en même temps que l'aggravation malheureusement du phénomène une donne politique internationale nouvelle le président des Etats-Unis et son ministre d'affaires étrangères mon collègue John Kerry sont des hommes à la fois puissants et puissamment engagés en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique ce qui n'existait pas il y a quelques années et le gouvernement chinois le président Xi Jinping le premier ministre les autorités chinoises sont elles aussi engagées dans cette direction ce qui n'était pas le cas il y a quelques années pourquoi les gouvernements chinois sont-ils engagés dans cette direction parce que pour ceux d'entre vous qui suivent de près les questions chinoises c'est une affaire j'allais dire de vie compte tenu du dérèglement climatique énorme dans ce pays de ses conséquences économiques sociales de vie même et compte tenu aussi il faut leur en donner crédit de la prise de conscience qu'ont les dirigeants chinois du rôle de leur pays qui est devenu le premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde ils ont donc une responsabilité mondiale bref quelles que soient les causes ils sont engagés et on l'a vu dans l'accord qui a été passé il y a quelques mois entre la Chine et les Etats-Unis accord qui était absolument inconcevable il y a quelques années et c'est à dire que tous les pays vont dans le même sens je le souhaiterais mais pour évidemment passer ma vie à discuter avec mes collègues étrangers je sais que le degré de mobilisation est quand même différent vous avez des pays je vais pas faire la liste qui je vais essayer de trouver une phraseéologie du Quai d'Orsay dont je ne suis pas originaire mais j'apprends il y a des pays qui ont une marge de progression vous voyez bon il y a des pays des gouvernements en tout cas qui sont réticents pour des raisons idéologiques mais c'est très intéressant je pense en particulier à un pays d'Amérique du Nord qui n'est pas les Etats-Unis vous voyez ça bon où le gouvernement pour des raisons idéologiques n'est quand même pas le plus enclin à aller de l'avant mais il se trouve que les premiers ministres des différentes provinces eux sont très engagés et comme c'est un Etat qui doit prendre ses décisions aussi en considération de ce qui se passe au niveau régional évidemment on a des phénomènes intéressants vous avez le cas j'ai cité tout à l'heure des pays en développement qui eux sont de très bonne volonté mais ils se heurtent à la question de la finance de la technologie vous avez d'autres pays je pense aux petites îles qu'on appelle en jargon les Aosis qui eux ont des problèmes spécifiques puisque la question est une question de vie ou de mort ils risquent d'être recouverts par la montée des océans vous avez des pays qui ont disons des choix idéologiques très très engagés qui considèrent qu'ils ne peuvent pas passer d'accord avec des pays du type économique comme le nôtre vous avez aussi et il faut entendre cela un grand pays comme l'Inde qui bientôt sera et de très loin le pays le plus peuplé du monde encore beaucoup plus peuplé que la Chine le premier ministre indien était là récemment c'est un homme très intelligent qui lorsqu'il était le premier ministre d'un état qui s'appelle le Gujarat était très engagé pour l'environnement mais qui dit c'est incontestable moi je ne suis que le troisième émetteur le quatrième au niveau mondial mais quand je regarde par habitant les émissions je suis au pas combien cinquantième soixante dixième rang et comprenez que moi j'ai du charbon alors comment je fais oui je veux bien donner tout ce qu'on veut pour les technologies nouvelles mais en même temps j'ai besoin de croissance donc le premier phénomène positif c'est le changement scientifique le deuxième phénomène positif c'est le changement de certains grands acteurs politiques qui cette fois-ci vont aller dans le bon sens et le troisième grand changement c'est une disponibilité économique j'ai aimé cela dans le rapport que j'ai lu il ne faut pas que nous disions même si c'est vrai pas non plus raconter des billes faisaient que l'effort que nous demandons ne demandera pas de contraintes oui il y aura des changements mais en même temps c'est une opportunité formidable quand vous regardez quelles sont les sources de croissance y compris pour un pays comme le nôtre dans le futur mais beaucoup plus largement au niveau mondial vous avez tout ce qui concerne l'information la communication la technologie ce qu'on appelle les TIC mais vous avez tout ce qu'on appelle la croissance verte qui est à la fois une contrainte et une occasion de rebond extraordinaire et il faut que nous expliquions et là votre conseil a un rôle absolument décisif que oui c'est une contrainte mais en même temps c'est une chance c'est une chance pour les entreprises c'est une chance pour l'économie c'est une chance pour nos sociétés c'est une chance pour le développement et oui c'est une chance oui pour le développement c'est le bon mot parce qu'il n'y a pas de dérèglement climatique qui ne soit pas un dérèglement du développement et même un dérèglement de la démocratie donc ces trois éléments là font qu'évidemment nous avons beaucoup plus d'atouts qu'il y a quelques années pour arriver à réussir mais en même temps il faut être lucide c'est une extraordinaire difficulté parce que si je passe en revue les quatre chapitres les quatre piliers bon j'ai donné quelques indications sur les difficultés d'ordre juridique mais il n'y a pas que celle-là il faut que l'accord soit différencié différencié ça veut dire quoi les situations sont différentes mais lorsque je faisais à Washington il y a encore une semaine vous avez en face de vous les Etats-Unis d'Amérique le Canada l'Australie et puis de l'autre côté le Kenya pour ne pas parler du Niger qu'est-ce que ça veut dire différencier concrètement non seulement dans les objectifs mais après un point très important sera de savoir comment on réévalue les efforts et bien ceux qui sont les moins riches disent nous il faut non seulement que l'on nous demande moins mais il faut que dans les mécanismes de réévaluation on nous demande moins les autres disent ah oui on va peut-être nous demander plus mais il faut que les mécanismes d'évaluation et de réévaluation soient les mêmes donc la différenciation qu'est-ce que ça va être qu'est-ce que c'est exactement de la même façon il y a des discussions qui sont lourdes qui sont rudes comment est-ce qu'on arrive à ces 100 milliards un certain nombre de pays disent oui bah écoutez nous on contribue déjà de différentes façons et on ne peut pas non plus nous demander des choses infaisables les pays pauvres disent non non on ne peut pas on ne peut rien donc comment est-ce qu'on va arriver à trouver ce juste point qui va permettre de conclure et puis certains disent oui votre affaire de l'agenda des solutions c'est très joli mais en fait c'est pour éviter que les puissances publiques aient à contribuer donc attention s'il y a trop de financement privé il ne faut pas qu'il vienne en substitution du financement public vous voyez les débats innombrables qui sont devant nous donc oui un contexte meilleur mais une grande difficulté parce que le problème ne nous le cachons pas est d'une extrême difficulté je termine parce que je suis trop long sur un calendrier ce qui va vous permettre monsieur le président mesdames et messieurs membres du conseil de voir un peu quelles vont être les grandes étapes nous sommes donc au mois d'avril quelles vont être les principales étapes au niveau français et surtout au niveau mondial parce que les choses se situent au niveau mondial nous avons d'ici le mois de mai au mois de mai des événements dont vous entendrez parler et le président de votre conseil a été convié événements qui auront lieu à Paris qui consistent à réunir beaucoup d'entreprises beaucoup d'acteurs financiers pour vraiment faire saisir que cette affaire n'est pas une affaire spécialisée mais que c'est une affaire qui demande l'engagement de tous et donc au mois de mai je pense que la question du financement de la prise de conscience du financement va progresser ensuite nous aurons début juin un G7 en Allemagne à Elnau cette année le G7 est présidé par nos amis allemands la chancelière Merkel dont on a oublié qu'elle a été ministre de l'environnement il y a pas mal d'années qui est très engagée nous allons essayer dans le G7 de faire progresser cette dimension ce sera au début juin au début juin nous aurons au milieu juin pardon nous aurons une réunion de l'Union africaine acteur très important 54 pays qui déjà dessinera quelle peut être la position que prendront nos amis africains sur ces sujets et en particulier je suis de ceux qui pensent que outre la question générale du financement il faudra si c'est leur souhait mettre nos amis africains en situation d'avancer sur tel ou tel dossier entre guillemets et je pense que c'est une thèse qui a été en particulier développée par notre ami monsieur Borloo en matière d'électricité car il y a là évidemment une question tout à fait fondamentale à la fois pour possibilité de se développer et sur le plan économique nous serons donc en juin en juin également nous aurons avancé moi je l'espère sur la mise au point du texte parce que moi en tant que président lorsque j'ouvrirai la réunion au fin novembre j'aurai dans les mains un texte actuellement ce texte fait 80 pages avec beaucoup de parenthèses partout et il faut enlever les parenthèses pour faire les choix et diminuer le texte normalement ce travail est fait par des représentants de tous les pays au sein de ce qu'on appelle les réunions ADP et une importante réunion aura lieu en juin et normalement en octobre l'ensemble des pays doit me fournir me proposer ce texte ADP avec si possible très peu de parenthèses s'ils ne le font pas malheureusement il reviendrait à la présidence française de le faire vous voyez la difficulté énorme pour passer d'un texte de 80 pages à un texte qui serait évidemment beaucoup plus petit et qui devrait recueillir le consensus donc voilà ensuite nous aurons mois de juillet une réunion extrêmement importante à Addis Abeba en Afrique sur la question des financements en général ensuite nous aurons les réunions de l'Assemblée Générale des Nations Unies et des objectifs de développement qui auront lieu au mois de septembre et le secrétaire général des Nations Unies M. Ban Ki-moon joue un rôle extrêmement actif dans ce domaine auquel il croit beaucoup et ensuite nous aurons les mises au point pré-finales du début de la conférence de Paris au mois d'octobre et au mois de novembre l'objectif évidemment c'est d'arriver à Paris en ayant déjà résolu beaucoup de questions je ne sais pas si ce sera possible je le souhaite car bon vous rappelez ce qui avait lieu à Copenhague Copenhague on était arrivé avec beaucoup de questions non traitées non résolues alors la conférence a lieu physiquement vous avez en face de vous 196 délégations bon donc vous voyez la difficulté si les principaux problèmes n'ont pas été largement abordés à Copenhague on avait cru que devant cette difficulté la présence à la fin de la conférence de quelques grandes personnalités le président Obama et quelques autres allait pouvoir régler la question pas du tout ils se sont réunis à quelques-uns dans une salle ils sont arrivés très impédiblement à mettre au point un projet de texte ils ont présenté le texte l'Assemblée Générale leur a dit non ça ne va pas donc il faut que nous y prenions autrement c'est la raison pour laquelle nous travaillons énormément à résoudre le maximum de questions en amont mais je ne peux pas vous dire que toutes les questions seront réglées et donc les questions qui n'auront pas été réglées il faudra les régler entre le 30 novembre et le 11 décembre voilà mesdames et messieurs j'ai parlé non pas à partir du texte qui avait été préparé mais à partir de ce que je vis vous voyez la difficulté vous êtes au courant du point exact nous en sommes de cette préparation c'est un travail immense mais je pense que c'est un travail où il est important que chacun s'engage je sais que c'est le choix de votre président et de l'ensemble de cette assemblée et je veux de cela vous remercier il est évident que dans la préparation de cela aussi bien au plan français madame Royal le fera mais je le ferai aussi parce qu'il est normal que bien sûr j'associe la représentation française même si je dois avoir une approche plus générale je prendrai soin d'associer bien sûr nos assemblées et les grandes organisations qui les composent ensuite nous irons vers la conférence proprement dite que vous suivrez je pense que non seulement la France joue beaucoup dans cette affaire c'est pas une question de réputation c'est vraiment beaucoup de gens à travers le monde attendent de la France qu'elle permette et facilite la solution de cette question majeure mais au delà de la France tout simplement c'est notre monde qui en l'occurrence est en cause je termine par la francisation d'une phrase que très souvent Ban Ki-moon prononce et que je crois très juste il dit il traduit à peu près il n'y a pas de solution de rechange parce qu'il n'y a pas de planète de rechange et je pense que c'est vraiment de cet aspect là qu'il faut partir mon dernier mot est vis-à-vis de la jeunesse vous aviez il y a quelques instants des jeunes qui ont travaillé j'ai vu le petit bouquin qui a été fait je pense qu'il est très important que nous associons la jeunesse d'abord parce que évidemment c'est elle qui va vivre dans ce monde vivable ou invivable ensuite et je reprends un instant ma casquette de ministre parce que à un moment où la politique est si décriée si les responsables politiques avec un grand P montrent qu'ils peuvent se saisir d'un problème aussi grand que celui-ci et le résoudre à ce moment là peut-être que nos concitoyens en particulier les jeunes comprendront que la politique est quelque chose qui peut être utile dans de grandes circonstances merci 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 monsieur le ministre nous partageons votre volonté de faire en sorte que les peuples se grandissent par la défense des causes après vous avoir rappelé qu'il n'y a pas d'amendement déposé sur les textes présentés par monsieur Kier Kienger Mesquida et Virlouvé la séance de demain reprendra à 14h30 la séance est levée parkopienne 4h30 sur la taille Sous-titrage FR ?